Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview sur ma chaîne. Cette fois-ci, j'ai un nouvel invité, à savoir Kipto Futur. Donc, bienvenue sur l'interview. Salut les gars. J'espère que tu vas passer un bon moment. J'espère que vous allez passer un bon moment, évidemment. Petit disclaimer avant de commencer cette interview. Tout simplement, ce n'est en aucun cas un conseil financier. Donc, not financial advice, faites vos recherches, etc. Deuxième point, je prends évidemment tous vos retours en compte, en commentaire. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et même de mettre d'autres questions si jamais il y a des questions qui n'ont pas été posées, malgré le fait que je prends évidemment des questions de la communauté directement sur Twitter. Et enfin, du coup, c'est la troisième interview. Du coup, j'ai eu la chance, en tout cas, d'interviewer Samy de Journal du Coin. CryptoMillions juste avant. Toi, il va y avoir d'autres invités. Est-ce que d'ailleurs, il y a des invités que toi, tu aimerais voir ? Attends, tu as dans la même journée, là ? Tu as fait toutes les interviews ? Non, non, non. On étale, on étale, on étale. Tu peux savoir déjà, les gars, c'est que j'ai abusé, parce qu'on s'est donné rendez-vous à 17h. Il est 19h, les gars, je suis arrivé deux heures en retard. Déjà, désolé pour ça, après vous, vous n'allez pas le voir. Mais bon, j'ai fait poireauter quand même. Et après, ouais, en personne qui pourrait être cool, ce serait Asher. Après, je sais, il est beaucoup pris, du coup, il ne fait pas énormément non plus. On va essayer. On va essayer. Ça pourrait être cool. Après, ouais, Samy, c'est cool. Il y a les autres membres de Jordan du Cogne aussi, ils sont intéressants. Je trouve Benoît et Emy. Parce que ces mecs, ils sont là depuis 2011. Emy, ça pourrait être incroyable. Emy, en interview, je pense que ça peut être légendaire. Par contre, j'ai l'occasion de me faire sauter ma chaîne YouTube. Ah ouais, parce que lui, il a un zéro filtre. Clairement. Ouais, lui, il est truc de fou. Tu sais, il achète 5 000 bitcoins, genre, il y a méga longtemps. Il les perd et tout. Franchement, il a une bonne histoire. Il a une histoire de fou. Même, il n'était pas ça. Mais bref. Donc, je te propose de commencer directement. Petite présentation de ton côté. Âge, nom, poids, organisation. Un petit peu ta bio, quoi. Vas-y, 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 je fais ma bio. Alors, par contre, je vais commencer. Prénom, en fait, tout simplement, Mathéo. Mathéo, il y a ce crypto futur sur les réseaux. Quand est-ce que j'ai commencé les cryptos ? Moi, déjà, j'ai 21 ans. Je vais avoir 22 cet été. J'ai commencé les cryptos 17 ans. Je n'étais pas encore majeur. Donc, c'était un peu la galère. Et après, petit à petit, on a pu, petit à petit, passer majeur. Puis, j'ai commencé à investir. Et du coup, ça va faire, je dirais, 5 ans que je connais les cryptos. Mais ça fait réellement, je dirais, 3 ans environ que je me mets à fond dedans, quoi. À plein temps. Et surtout depuis les réseaux, depuis 2 ans. Ou là, par contre, on va tous les jours, à fond, une dizaine d'or par jour. Ça allait vite. Avec les réseaux, ça allait très vite. Oui, ça allait très vite. Et surtout avec le bullrun qui s'est en C, etc. Après, du coup, j'ai habité en France. Là, je suis arrivé à Malte il y a 6 mois environ, en novembre. Et du coup, je compte faire environ 6 mois à Malte. Puis après, l'autre partie de l'année, sûrement à l'étranger, Bali, etc. Pas mal de pays qui m'intéressent. Puis revenir en France. Donc, après, je suis parti là-dessus. Et après, voilà, investisseur, pas trader, comparé à certaines… Enfin, pas mal de gens qui pensent que je suis trader, mais je ne suis pas trader, je suis investisseur. Et je vis aussi un peu de mes réseaux sociaux, ce qui est assez cool de pouvoir vivre de ce passion. C'est cool. Voilà. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur tes débuts. Je pense que c'est important. Je ne sais pas s'il y a plein de gens qui t'ont posé cette question-là. Mais je vais la poser quand même pour les gens qui ne te connaissent pas forcément ou peut-être t'ont vu sous un autre jour. Du coup, je voulais savoir tout simplement comment tu es tombé dans les cryptos. Souvent, en fait, on tombe dans les cryptos via quelqu'un. C'est quelqu'un qui nous en parle. Et ensuite, ça part de là. Est-ce que ça a été ton cas ? Comment ça s'est passé ? Exactement ça. Tout le monde, c'est pareil. Alors moi, j'ai fait bac. Alors moi, déjà, j'étais très fâché avec les études. Ce n'était pas facile sur les études. Et du coup, j'ai fait un bac STI. Donc, je me suis plutôt bien retrouvé parce que je n'étais pas forcément à l'aise dans mes études, etc. Je n'ai pas forcément le système éducatif, comment il était construit. Et en seconde, j'ai fait une seconde générale. Et après, en fait, en gros, quand on faisait une seconde générale, du coup, on partait sur la filière générale. Donc, S, E, S, je crois que c'était L à l'époque. Et après, je dis à l'époque, mais c'était à trois ans. Et après, tu as bac techno avec STMG, STI, je ne sais plus ce qu'il y a. C'était 2L, des trucs comme ça. Et du coup, moi, je suis parti sur un bac techno STI, mais plus par défaut. Mais en vrai, ça allait plutôt bien. Parce que tu vois, il y avait une classe, c'était assez cool. Tu étais bon élève ou pas ? Oh non, pas du tout. Pas du tout. En fait, je suis très curieux. J'adore me renseigner et tout. Je fais ça toute la journée. Mais je ne sais pas, à l'école, j'ai vraiment du mal. Et à rentrer dans le moule, tu vois, sur toute l'école, j'ai trop du mal. Et du coup, je me tapais des bonnes bâches. C'était vraiment pas facile. Je devais tourner entre 8 et 11 de moyenne. Mais plus ça a monté dans l'étude, plus je descendais en termes de notes. Du coup, c'était galère. Après, tu vois, je n'étais pas non plus en termes de tempérament. Ça dépendait vraiment des fois. Tu vois, il y a des périodes où j'étais beaucoup plus turbelant et je faisais un peu des conneries en classe, etc. Pas mal de conneries. Et sinon, de moment, je n'étais plus calme et je me focussais sur mes cryptos. Et du coup, en fait, en STI, vu que c'est un bac techno, il y a pas mal de mecs qui sont à fond numérique, tu vois, tout ce qui est digital, etc. Et moi, je ne connaissais pas trop encore ce domaine, tu vois, quand je suis arrivé en bac STI. Je n'étais pas trop dans tout ce qui est digital, tu vois, tout ce qui est Internet, tout ça, en fait. Tu vois, comme tout le monde, j'avais quelques réseaux sociaux, mais je n'étais pas trop hypé par ça. Et quand, du coup, je suis arrivé en STI, je suis plongé là-dedans et j'ai eu, du coup, mon premier PC parce que, tu vois, il fallait un PC pour les cours. Du coup, j'ai eu mon premier PC, j'ai commencé à installer mes jeux, j'ai commencé à faire mes trucs, j'ai lancé plusieurs chaînes YouTube, c'est sûr, sur les jeux vidéo, sur plein de trucs comme ça. Et je me suis attaressé au montage, je me suis attaressé à plein de choses. Et dans le même lapsus de temps, j'ai des potes, en fait, ils allaient sur le dark web pour, pas pour faire des trucs illicités, juste pour se renseigner. Tu vois très bien, je pense que tu es pas là aussi. Oui, oui, se renseigner, on connaît, on connaît. Ok, ok. Pour dire, tu es en cours, tu veux acheter des armes et tout. Et en gros, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin parce qu'en fait, les mecs, ils disaient, les gars de ma classe, ils me disaient, tout se passe avec Bitcoin, en fait, les tachettes en crypto, etc. Et du coup, c'était intéressant et c'est là où la première fois que j'en ai entendu parler et ça devait être, j'ai plus le mois exact, mais je pense que c'était… C'est de quelle année ? C'était 2017, mais c'était avant été 2017. Donc, ça devait être avril-mai 2017, un truc dans ce style. Ok. Et après, en fait, il y a l'été qui est passé, le Bitcoin, je ne sais pas, il devait être à 1 000, 2 000 dollars, mais je n'étais même pas rentré sur Bitcoin, tu vois, je ne connaissais même pas la courbe du Bitcoin, je connaissais juste comment ça marchait. Enfin, comment ça marchait, je ne connaissais pas blockchain, mais je connaissais deux noms, Bitcoin. Et après, du coup, il est arrivé l'été, il est arrivé à la fin de l'année avec l'euphorie en 2017. Et là, je me suis vraiment intéressé, je me suis vraiment intéressé plus en septembre, je dirais, vers la rentrée des classes, où là, je me suis pas mal intéressé. Et vu qu'en plus, c'était la rentrée où je rentrais dans la BTS qui ne me plaisait pas du tout, j'avais envie de faire autre chose. Je voyais le Bitcoin qui montait, ça m'intéressait du coup. Du coup, vu que j'étais mineur, tu vois, je pouvais pas mettre d'argent, donc ce que je faisais, c'est que j'allais chercher les fossets, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, etc. Fossettes, ouais. Fossettes, ouais, c'est ça. Et je me souviens, les premières vidéos d'Hasher où ils faisaient ça un peu, maintenant, ils les ont enlevés parce qu'ils ne peuvent plus trop avec YouTube. Et du coup, j'allais chercher des tirages d'hosseurs, des e-wets, des trucs comme ça, pour essayer de monter. Tous les moyens d'avoir des cryptos gratuites, en fait. Et mec, c'est énorme, c'est énorme. Franchement, tu peux, alors je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais avec tout ce qui est Coinbase EARN, Binance EARN, tout ça, mais tu peux faire des dingueries. C'est un truc de fou, tu peux atteindre plusieurs milliers d'euros gratuitement, juste en recherchant les Coinbase EARN, des machins. Si t'es assez malin, tu te bouges, franchement, tu peux faire plein de choses. C'est vrai que juste sur CoinMarketCap, il y a une partie EARN, je crois que sur Binance aussi, etc. Et en fait, t'as beaucoup de programmes avec des 25-50 dollars, etc. à prendre. En vrai, c'est de l'argent gratuit. Même, en fait, il y a plein d'exchanges sur lesquels tu peux t'inscrire pour avoir de l'argent gratuit, etc. Donc en vrai, concrètement, si tu farmes, je pense que ça peut faire un petit capital de départ pour les gens qui se disent comment commencer avec 0€. Je pense que c'est un beau moyen. Et du coup, je suppose qu'à partir de là, tu t'es fait un mini capital pour un petit peu t'amuser. Est-ce que ça a été cramé rapidement ou est-ce que... J'ai fait de la merde. T'as fait de la merde. T'as fait quoi ? En fait, si tu veux, ce que je faisais en 2007, je me suis dit, j'ai voulu commencer à jouer le trader. Tu vois, je me suis dit, ouais, d'essayer de pas juste holder, mais d'essayer de prendre, de surfer, tu vois, les vagues baissières. Parce que c'est en 2007, ça montait comme ça. Ça montait de peut-être 100, 150%, ça descendait de moins 20, moins 40%, ça remontait. Et ça s'écrit comme ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai timé ça. Sauf que je faisais tout l'inverse. C'est-à-dire que le PIT qui me descendait, je me disais, oh putain, c'est la fin. Du coup, je vendais. Et puis ça remontait. Et puis j'ai racheté en haut. Et du coup, au final, j'y étais beaucoup moins gagnant que si j'avais laissé, si tu veux, tout le long de 2017. Et du coup, j'ai fait cette erreur-là. Et puis après, il est arrivé le bear market. Et là, catastrophe, catastrophe. Tu l'as connu, le bear market 2018 ? Tu étais là ? Ouais, je l'ai très, très bien connu. J'étais là tous les jours. Je l'ai traîné tous les jours. Je peux te dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été très, très mal. Et moi, je ne traînais pas tous les jours, tu vois, comme tu faisais. Mais j'étais plus sur mon investissement. Et vu que j'avais déjà cramé une partie mon capital en 2017, même s'il n'avait plus augmenté parce que tout le marché montait, j'avais fait parler de conneries. Et 2018, du coup, ça m'a un peu saoulé. Du coup, tu l'as un peu mis de côté. Mais forcément, j'ai holdé des altcoins et je me suis pris des branles et monumentales, tu vois, de moins 95%. Ça fait très bien. Il y a des coins qui ne sont jamais relevés, je crois. Ah, mais jamais, jamais. Il y a tellement de dinosaures, des trucs à l'époque. C'est hallucinant. Je n'en ai pas forcément en tête, mais tous les... Par exemple, EOS, tout ça, je me souviens, c'était grave hypé en 2007. Et pour le bullrun, là, toi, ils se sont déjà montrés. Je ne sais pas si c'était Nexus. Il y a eu quoi ? Il y a eu... Il y a eu Basic Attention Token à l'époque. Bien sûr, le bat. Il y a eu un petit peu là, mais qui n'avait jamais décollé, qui s'était pris une grosse volée. Il y avait Stellar Lumens, je crois. Il y avait même Litecoin aussi. Enfin bref, il y en avait plein. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont relevés, d'ailleurs. Il y en a très peu. Et ce qui était traître, c'est que, tu sais, à la fin de 2017, c'est qu'on a fait notre pic au niveau de Bitcoin en décembre, mi-décembre 2017. Je crois que c'était le 17 ou le 18. 17 décembre, exactement. Et après, on a eu une grosse Alka Season, fin décembre, début janvier. Et le problème avec ça, c'est que, tu vois, moi, je n'avais pas conscience, tu vois, que le marché marchait comme ça. En gros, on avait d'abord l'argent qui allait sur Bitcoin, ensuite sur les Alka Season, puis les Chittons, etc. C'était une cascade. Ouais. Et du coup, je me suis dit, « Ok, Bitcoin, tu vois, il corrige, mais les Alka Season, ils explosent. Du coup, il faut rentrer sur les Alka Season. » Et du coup, j'ai passé pas mal de Bitcoin en Alka Season, en pensant que ça allait continuer à monter. Et au final, après l'Alka Season, qui a duré un mois, tu vois, trois semaines, où tu avais X-Pay qui faisait x20, et un ETH qui faisait x5, eh bien, bear market, quoi. Et là, c'était le pire pour les Alka Season. On s'est bien fait saucer. Ah ouais, on l'a pris très, très chère. On s'est bien fait saucer. Pour ceux qui sont arrivés seulement maintenant, en tout cas en 2021 ou 2022, pour référence, on s'est pris une chute de 20 000 dollars jusqu'à 3 000 dollars. Donc, voilà, pour vous expliquer un peu l'envergure du décor. Sur Bitcoin, non ? Sur Bitcoin, sur les Alts, on n'en parle même pas. Donc, c'était en moyenne moins 90, moins 95 %. Ah, affreux. Donc, je... Enfin, voilà. Moi, je peux le dire, de toute façon, en trading, je me suis brûlé des comptes à ce moment-là. Je pense que c'est le moment où j'ai pas mal appris. Je suppose que toi aussi, ça a été un gros moment, une grosse période formatique. C'est le moment où j'ai le plus appris. Au niveau psychologique, c'est le moment où j'ai le plus appris. Et je pense que c'est pareil pour toi aussi, ouais. En fait, je pense que c'est le moment où, en fait, le marché était le plus difficile peut-être à trader pour les gens qui commençaient. Parce qu'on n'avait pas été habitués à un marché baissif pour remettre dans le contexte. On a commencé 2015, 2016, 2007. Jusqu'à fin 2017, voilà, les baisses, on n'avait pas trop connues. Enfin, à chaque fois, ça finissait par remonter. Là, quand on a eu une chute à 6 000, on remontait à 12 000. Et je me souviens qu'à 12 000, tout le monde se disait, c'est reparti, etc. C'est comme d'habitude, quoi. On fait à moins 30 %, il repart. Et le graphique, en fait, il a tellement peint une psychologie, ça a été assez fou. Et personnellement, ça m'a fait tellement apprendre. Alors après, je ne sais pas toi, mais ça a développé une sorte de traumatisme chez moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? En fait, quand le graphique ne fait que baisser pendant des mois et des mois, voire des années, en fait, tu arrives dans une phase où, en fait, quand le marché repart, tu es tellement habitué à ce qu'il corrige facilement derrière et que tu ne dis pas qu'il faut compenser. C'est ça, tu vois. Et moi, tu vois, l'avantage que j'ai eu, par contre, c'est que je n'ai pas trop mis mon argent perso. C'est-à-dire que c'est plus d'argent que j'avais réussi à gagner gratuitement. Du coup, tu vois, j'avais beaucoup de recul. Je l'appris moins mal. C'est ça, vu que ce n'est pas forcément ton argent que tu as investi personnellement. Et tu vois, j'étais pas en mode PLS non plus, tu vois. Mais c'est ça que ça fait toujours très mal. Et le gros, gros point, je pense, qui a été appris par tout le monde durant cette période, et moi, ce qui m'a appris, c'est être humble, je pense, envers le marché et rester modeste, je pense, par rapport au marché et que quand tu prends un moins 95%, en fait, n'importe qui va devenir humble face à ça. Et après, tu vois les choses autrement et tu vas beaucoup moins prendre l'aspect euphorique, même s'il revient forcément toujours un peu. Je pense que ça a fait un tri dans la communauté. Je ne sais pas si tu es à l'époque. Je ne sais pas, en fait, tu étais impliqué à ce moment-là. Mais tous les gens qui s'y intéressaient, ils ont jarté quasiment. C'est ça. En fait, en 2007, on a eu la bulle. En fait, plein, ils sont arrivés à la fin de la bulle. Et en 2008, pendant un an et demi, il y a tout le monde qui est parti. Tu as les vrais résistants qui sont restés. Tu as eu le journal du coin, Cryptos, je ne sais plus si c'était là. Ils venaient d'arriver en plus. Ils sont arrivés à cette période-là. Il y avait déjà Capet à l'époque. Ils en ont parlé. Il y avait Hachor, bien sûr. Et après, je pense que 90%, 95% des gens sur les réseaux sociaux sont partis du Rampier Market. Parce que c'était plus intéressant. Et après, tout le monde... C'était bien ché à ce moment-là. C'était... Horrible. Je ne sais pas si tu as... Horrible. En fait, déjà, Twitter, c'était vide. Moi, je n'étais pas sur Twitter à l'époque. Ah ouais ? Twitter, c'était vraiment vide. Et puis même, on était trois péquenots à se regarder, tu vois. À l'époque, Twitter, c'est beaucoup moins développé. Tu sais, aujourd'hui, il y a des mecs qui popent de partout, qui te font des trades. Bien sûr. Qui arrivent dans la DeFi, qui t'expliquent comment on a l'argent, comment ci, comment ça. À cette époque-là, déjà, il n'y avait pas DeFi, quoi qu'on en dise. Il n'y avait pas de ça. Et c'était que de la spéculation, en mode, qui va prendre le halcoin, qui va faire fois 10. Il y avait beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui. Même l'NFT, il ne s'était pas développé. Il n'y avait rien, en vrai. Quand tu regardes, il n'y avait vraiment rien. J'ai regardé un tweet qui date de 2018, vers le bas du market 2018. Il me semble que c'était dans un thread que j'ai vu, qui reprenait les tweets de 2018 pour essayer de réexpliquer le market comment il s'était passé. Je ne sais plus qui c'est exactement. Et en gros, le tweet, c'est drôle, parce qu'il y a le mec qui dit le Bitcoin à 4 000 dollars. Est-ce qu'on va trouver notre bottom ou pas ? Et tu as tout le monde en dessous qui dit non, mais ça ira forcément plus bas. Là, on n'est pas... En fait, les gens étaient complètement matrixés au niveau de la baisse. Et mon ami, moi, j'étais dans ce cas-là, ils disaient, ok, le Bitcoin, il est passé à 3 000 dollars. Pourquoi il ne pourrait pas passer à 500 dollars, tu vois ? Et tout le monde avait cette optique-là de ce n'est pas le moment d'entrée, on va descendre encore plus bas. Et en fait, plus on baisse, plus on va se dire que ça va continuer à baisser, plus on baisse aussi, plus ça fait les verres. Et je ne sais pas si tu te souviens, à cette époque-là, en fait, on était aussi dans une dynamique où, en gros, jusqu'à maintenant, Bitcoin avait tout le temps retesté ses ATH. C'est-à-dire que Bitcoin avait fait, genre, je ne sais plus ce qu'il avait fait, mais en gros, il avait fait une énorme parabole. Ensuite, il avait dump, il avait pump, il avait fait un nouvel ATH. Et ensuite, il avait retesté ce prix-là, il l'avait exposé. Et en gros, du coup, tout le monde s'attendait à ce qu'on reteste tôt ou tard aussi les 1 200, 1 500 dollars. Je ne sais pas si tu vois à cette époque-là. Et personne n'y croyait à ce putain de bottom. Et après, on a commencé à avoir des structures weekly, monthly. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais même quand on est reparti vers des 6K, tout le monde a commencé à shorter. Personne ne s'attendait à ce qu'on monte jusqu'à 14K. Enfin bref, c'était un run fou. Je m'en souviens. C'était fou. Oui, avril 2009, on a commencé à remonter légèrement. Et tout le monde était en mode « Ouais, ça va redescendre, ça va redescendre. » Et en fait, on est parti en mini-bullrun. Tu sais, 2019, avril, mai, juin 2009. Je ne sais pas si c'était l'été. Je crois que c'était l'été. Oui, c'était l'été, oui. 2019, été 2019. Et on est passé de 4 000 dollars, je crois, à 14 000. Le 26 juin 2019, il me semble. Et on a fait un pic à 14 000. Et après, on est redescendu. Et là, ça a fait une sorte de mini-bullrun. Et là, pareil, moi aussi, je me suis fait avoir encore. Où tu n'avais pas pensé que tu étais sur YouTube, il disait « Ouais, en fait, le bullrun avec le halving, ça correspond, là, on revoit un bullrun. » Et au final, tu sais, j'ai encore FOMO à 14 000, tu vois. C'était trop chaud. Comment tu es passé de cette phase où, du coup, tu avais peu de capital, tu as commencé à t'intéresser au marché, à une phase peut-être où tu as eu plus d'expérience et tu as commencé à mettre ton capital ? Par exemple, quand est-ce que tu as mis, genre, vraiment de l'argent dans le marché ? Comment tu t'es fait ton premier véritable capital d'investissement ? Et quand est-ce que tu t'es mis vraiment sérieusement dans le bail ? Parce que je pense que jusqu'à maintenant, tu voyais un petit peu à la rigolade. C'est quoi le déclic, en fait ? En gros, tu vois, à 2017, quand je t'ai expliqué, tu vois, j'étais dedans, mais sans plus. Je regardais et j'étais intéressé de pouvoir gagner de l'argent gratuitement. Après, arrivé le bear market, plus le bear market avançait, plus je me désintéressais. Et plus, tu vois, c'est compliqué. Surtout que, je ne sais pas si tu en souviens, tu sais, on a fait une sorte de triangle descendant et tu sais, on stagnait comme ça et puis ça a stagné pendant super longtemps et puis d'un coup, moins 50 % supplémentaire. Alors qu'on avait déjà fait genre moins 60 %. Et ça, c'était fatal. Et là, c'était novembre 2018 et moi, j'étais au bout du rouleau. Mais plus avançait, je t'ai dit, plus, tu vois, je m'appliquais moins. Et arrivé avril 2019, quand le bitcoin a pété les 4 000 $ et c'est remonté du coup dans le mini bullrun, comme j'ai expliqué jusqu'à juin à 14 000 $, c'est à partir de ce moment-là où tous les jours, je me suis intéressé et je me suis dit, il faut que j'apprenne le maximum de connaissances dessus parce que le marché n'est pas fini. Et en fait, ça a donné une lueur d'espoir pour voir le marché remonter. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à rentrer plus de capital, je pense. Et c'est là où je me suis dit, je vais économiser le moindre euro pour les cryptos. Alors qu'avant, j'étais plus en mode, je mets un peu de mon capital dedans puis je vois ce que ça donne. Et quand en fait, voilà, à avril, on est remonté, je me suis dit, ok, c'est pas fini. Le bitcoin, il va sûrement repartir à long terme. Du coup, là, il faut que j'investisse le moindre euro que je peux gagner dans les cryptos. Et du coup, tu vois, j'étais en mode, j'ai réussi à monter quand même un bon capital, tu vois, alors que j'ai vraiment pas beaucoup d'argent de base. Tu vois, genre à 18 ans, tu dois avoir peut-être 1 000 euros, même pas 800 euros de capital. C'est pas mal, tu vois, pour un jeune, tu vois, c'est dans la moyenne, quoi. Et j'ai quand même réussi, tu vois, avant le halving, donc, mai 2020, à avoir plus de 10 000 euros, quasi 20 000 euros de capital parce que, en fait, j'étais allé travailler, tu vois, j'allais travailler tout le week-end, j'allais travailler les vacances, etc. Je faisais tout le possible pour essayer d'économiser le maximum, dépenser le minimum pour investir le plus possible dans les cryptos avant que le halving arrive. Est-ce que t'es un vrai déjeun ou pas ? Parce que, bon, c'est pas notre financial advice, etc. Un vrai déjeun, mais... Moi, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, j'ai mis tout ce que j'avais dans les cryptos, tu vois. Ouais, ouais. J'ai vraiment all-in les cryptos à ce moment-là. Est-ce que toi, là, j'ai 25 ans. Ok, donc en 2007, t'es majeur. En 2007, ouais. En 2007, j'avais quel âge ? J'avais 20 ans. 19, 20 ans. Est-ce que toi, à cette période où, du coup, tu t'es un peu plus investi, t'as mis tout ce que t'avais ou t'avais encore de la crainte peut-être ou genre où t'étais un peu plus modéré parce qu'il n'y a pas de gloire à holding grip Bitcoin. Mais je me souviens qu'à l'époque, en fait, quand t'es aussi investi early, même dans une phase où ça ne peut même pas, en général, t'as tendance à tellement y croire que tu mets tout ce que t'as en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu ne mets jamais aussi, ce qui est difficile, c'est que tu mets rarement des stable coins de côté au cas où si ça rebaisse. Et tu dis, ouais, ça peut qu'en remonter. Du coup, tu ne fais que réinvestir, réinvestir, réinvestir et tu n'as pas de truc au cas où si jamais ça descend pour avoir des liquidités pour recharger. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris plus tard. Mais du coup, en fait, 2017, moi, je n'ai pas mis tout mon capital parce que de toute façon, je ne pouvais pas. Et j'ai eu la chance d'être mineur à cette époque et de ne pas pouvoir mettre mon argent sur... Tu as évité le recte en fait. Exactement. Mais si, j'en suis sûr, si j'aurais été majeur en 2017, mais j'aurais mis tout. Tu aurais pris plein de pouvoir. Parce qu'au final, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire ? Dire qu'on a all-in la crypto en 2007, bon, aujourd'hui, ça paraît glorieux, mais vous n'avez pas vu les trois années par lesquelles on est passé. C'est horrible. Ça a été horrible. Il faut faire pas ce qu'ils ont tenu. Oui, clairement. Enfin, le nombre de personnes qui ont tenu et qui sont encore là et qui étaient sur Twitter à l'époque, sincèrement, j'en connais quasiment aucun. Tu vois, genre, il y avait Asher. À l'époque, sur Twitter, il y avait Capet, il y avait XD. Il y avait Le Trône, du coup, que j'avais créé. Il y avait, du coup, Tonton, les mecs de la baleine, etc. Mais par rapport à aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle génération. Pour revenir un petit peu sur... Du coup, tu disais qu'à partir de 2019 et le run jusqu'au 14K, c'est le moment où tu t'y es mis un peu plus sérieusement. Tu me disais que c'est le moment où tu as commencé à véritablement ziguer, etc. Comment tu t'es, entre guillemets, formé ? Comment tu as appris ? Est-ce que peut-être ça peut être une sous-encé d'inspiration pour les gens ? Comment tu t'y es mis sérieusement ? En fait, YouTube. Moi, c'est YouTube à fond. J'ai toujours été fan de YouTube. Je crois là, attends, j'ai ma chaîne YouTube, elle est là. Je suis abonné à 494 chaînes YouTube. C'est énorme. Et je regarde peut-être, tu vois, je dirais bien 6 à 8 heures de vidéos YouTube par jour. En plus, en fois 2, en fois 3. Encore aujourd'hui ? Ouais, encore aujourd'hui. c'est obligé. Mais tu vois, c'est quasi 80% du contenu d'apprentissage, tu vois. Et j'adore, tu vois, apprendre de nouvelles choses. Et l'avantage aussi, le fait de tout le temps apprendre de nouvelles choses, c'est que tu restes toujours en fait plus ou moins, pas au top, mais genre tu restes toujours à jour, quoi. Et du coup, moi, je suis passé par YouTube pour apprendre. Et j'ai regardé, j'ai bouffé toutes les vidéos d'Hasher, j'ai bouffé toutes les vidéos de la Jester, je regardais beaucoup Slashkine à l'époque. et je regardais, il y avait le trône, je ne sais pas s'il est arrivé, je crois qu'il arrive un peu après sur YouTube, il me semble. Un petit peu après, Il y avait qui d'autre ? Il y avait des mecs que je suivais qui ne sont plus là aujourd'hui. CryptoFanta même. CryptoFanta, exactement. Puis là, elle a arrêté et puis après, elle est revenu. Il y a eu aussi Matrix, CryptoMatrix, il est arrivé. Et moi, j'étais à la recherche de ce genre de vidéos. Et je me souviens de août 2019, du coup, on était dans cette période, on est allé chercher les 14 000, on a fait notre petit top temporaire et CryptoMatrix avait sorti une vidéo, il me semble, début août 2019. Et je suis tombé sur lui et il avait devu avoir 20, 30 abonnés, un truc comme ça. Et du coup, j'ai kiffé parce qu'il avait le style de vidéos que je recherchais, genre une revue de marché avec une analyse technique. Et du coup, je regardais ces vidéos tous les jours et du coup, j'ai beaucoup regardé CryptoMatrix au début. Après, il y a eu plus d'autres. Après, il y a beaucoup de chaînes TokenInventors qui sont plus fondamentales, BlockchainExpert, il ne faudrait que de chèques. Tu regardes beaucoup d'anglophones par exemple ou pas ? Très peu. Il faut que je me motive à parler anglais mais ça veut dire que je ne veux pas. Non mais gros, gros, il faut parler. Je te jure, il y a tellement de pépites en fait. Je pense que même, par exemple, même dans les chaînes mainstream style Coin Bureau, c'est incroyable. Je ne sais pas du tout si les gens qui nous regardent connaissent mais c'est un peu le hasher anglophone j'aurais tendance à dire et qui est genre vraiment très productif parce que YouTube, ça a l'air d'être son main business donc il est vraiment et dès qu'il y a un coin qui est important ou auquel les gens s'intéressent, je crois qu'il fait une liste fondamentale qui est assez nuancée, tu vois, genre c'est rarement des touts de monique. Ouais, je vois. Et toi, tu regardes beaucoup anglophones ? Plutôt, ouais. Plutôt, je regarde surtout des mecs très techniques en trading mais bon, c'est vraiment du contenu niché mais voilà, crypto-cred, crypto-cred, crypto-donald, technical hand-up, c'est mes références. Après, c'est plutôt des mecs qui étaient sur Twitter de base. J'aimerais du coup revenir un petit peu sur comment t'as appris. Du coup, toi, tu te dis un peu plus investisseur que trader, quel a été un peu ton parcours ? Parce que je suppose que tu t'es mis vraiment au trading à un moment. Est-ce que ça n'a pas matché ou pas ? Parce que je pense que ça peut être aussi, comment dire, tu vois, genre ça peut être aussi une source d'inspiration parce qu'au final, tu vois, le trading, ce n'est pas fait pour tout le monde et ce n'est pas qu'une question de capacité, c'est aussi une question de temps en fait. Il y a plein de gens qui veulent se mettre au trading mais il y a tellement de choses à côté qu'ils ne peuvent pas s'y mettre à fond et tu vois, c'est comme espérer être footballeur professionnel en jouant une fois tous les dimanches. en faisant pas de sacrifice, ça ne marche pas. Exactement. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'à un moment tu t'es mis vraiment au trading à fond et genre tu as compris que peut-être c'était moins pour toi ou est-ce que, enfin, à quel moment tu as fait vraiment le split trader-investisseur et vraiment focus investisseur par exemple ? Ok, très bonne question. En gros, déjà au début, je pense que comme la plupart des gens, moi c'est tout mélangé. C'est-à-dire que j'avais mon capital et ça faisait à la fois capital d'investissement, de trading, ça c'est tout mélangé. Comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Et je pense que au début, ça c'est un problème et tout le monde a ce problème. Et en gros, il faut vraiment séparer ton capital, avoir un bon, comment on peut ça, un risque management. Management, ouais. Management, ouais. Et en gros, tu séparas bien ton capital en investissement que tu ne touches pas à long terme, le sweet trading, le day trading, les SEO, les NFT, machin, machin. Enfin moi, tu n'as pas de problème. Et ça au début, je ne faisais pas ça. Et du coup, ça posait problème et j'investissais, je tradais à la fois et en fait, j'avais mon capital d'investissement et j'essayais de le trader pour avoir plus d'investissement mais c'était compliqué. Et en fait, c'est plus, je dirais, je ne me suis intéressé pas mal au trading, je dirais que c'est plus 2018, j'ai commencé à m'intéresser et surtout, je dirais 2009, quand tu sais, j'ai commencé à m'intéresser de près quoi. Là, je me suis intéressé à ça et j'ai un peu tout testé, tu vois, toutes les techniques possibles, Hashimoku, je ne le prononce jamais correctement, tu le prononces comment toi ? Hashimoku ? Hashimoku. Hashimoku. Il y avait quoi d'autre ? Ah, je regardais à l'époque, je regardais, je regardais beaucoup, c'était les Vagues d'Eliot, comment il s'appelait ? Il y a un mec, il ne faisait que ça, il ne faisait que ça, il faisait un guide même et tout, je m'en souviens. Ouais, c'est ça, en PDF, je l'avais pris, je me souviens. Je me souviens, je me souviens. Et c'était les Vagues d'Eliot avec les Fibonacci, etc. Et c'était l'un des plus grosses chaînes à l'époque, il me semblait plutôt. Oui, il faisait beaucoup de vues, je me souviens. Ouais, et tu regardais beaucoup ça et du coup, je me suis beaucoup intéressé à ça et je me suis aperçu, tu vois, il y avait l'enfer en fait et tu pouvais en trading, si tu es concentré, franchement, j'avais un profil plutôt adapté à ça où en gros, j'avais ma tolérance au risque qui est plutôt bonne, tu vois, je ne vais pas être trop chamboulé le fait de perdre. c'est ça, les émotions de côté. Par contre, ce qui me posait problème dans le trading et c'est pour ça que du coup, après, j'ai plus ou moins pas mal mis de côté ça, c'est que ça ne me correspondait pas par rapport au temps que je passais dessus. C'est-à-dire que je vous souviens, Elliot Webb, l'éliotisme, c'était affreux, genre tous les jours, il fallait remettre les vagues, ça prenait trois heures par jour pour un résultat qui était intéressant mais qui était, je trouve, pas proportionnel comparé au temps passé. et du coup, j'essaie d'aller vers le truc, l'investissement, la méthode qui allait être le plus rentable au niveau du ratio temps passé et bien apporté. Et pour moi, c'est l'investissement et le swingling. Je pense qu'il faut le rappeler, je pense qu'il faut le rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne gagneront jamais d'argent en faisant du trading sur ce marché-là. Ce marché, il est très difficile parce qu'il y a énormément de chasse aux liquidités, beaucoup de moves un petit peu rect avec les BART où en gros, on fait un move et ensuite, on redump d'autant plus fort, etc. Donc voilà, c'est aussi une réalité, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui arrivent à surperformer le marché en trading, en crypto, il y en a peu, très difficile et surtout, ça prend énormément de temps. Donc, je trouve ça bien aussi, je pense que ça peut aussi inspirer les gens, ce que tu dis parce que voilà, en fait, au final, si vous avez peu de temps à accorder au marché, je pense que juste rester investisseur passif, ça reste la meilleure des choses quoi. Et ce n'est pas forcément une obligation de se dire on n'est pas obligé, je ne sais pas comment formuler ça, mais en gros, il y a des personnes de moi qui me voient comme trader parce que je fais une vidéo par jour, tu vois. Et en fait, ce n'est pas parce que tu regardes le marché tous les jours que tu es forcément trader. Moi tous les jours, je regarde le marché mais je me renseigne normalement sur les fondamentaux et sur les news qui arrivent et plus sur les tendances, tu vois, quand je regarde mes graphiques, c'est toujours soit en daily, soit en weekly, soit mensuel. Mais ce n'est jamais en 4 heures, c'est une heure. Et c'est plus pour regarder les time frames qui se mettent en weekly. Et du coup, moi par contre, ce que je vais faire, ce n'est pas du trading mais plus du swing trading. Mais je n'en fais pas avec un gros pourcentage de capital et je ne me considère pas du tout comme swing trader, je ne sais pas si c'est comme ça. Mais en gros, mon but, c'est d'aller chercher les tendances sur plusieurs semaines, plusieurs mois, tu vois. Éventuellement, de surfer ça sur les alcones, etc. Et ça, je trouve que c'est plus intéressant parce qu'il y a plus de gagnants, c'est plus simple à gagner, je trouve. Et à la fois, tu fais quand même une rentabilité qui est assez intéressante, même si ce n'est pas la plus optimale comparée au trading. Je suis de plus en plus dans cette optique-là, honnêtement, par rapport au temps que je passe, par exemple, sur mes projets, etc. Je pense que c'est un petit peu la même chose aussi pour toi. En fait, quand tu commences à avoir une vie un petit peu privée ou même active professionnellement, c'est très difficile de passer tout ton temps sur du trading. Après, je ne peux faire que du trading, sincèrement, je ne pourrais faire que du trading. Moi, personnellement, c'est trop de sacrifices par rapport au projet que j'ai créé. Voilà, c'est ça. Donc, je le fais un petit peu en conséquence. J'aimerais juste rajouter quelque chose qui me semble assez important parce que des fois, en fait, le fait de dire que quelqu'un est investisseur et pas trader, ça peut, tu vois, comment dire, clocher comme un reproche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de fierté à être trader par rapport à être investisseur. C'est-à-dire que c'est deux types d'activités. Deux métiers différents. Exactement. Et ce n'est pas parce que moi, par exemple, je fais du trading que je vais nécessairement prendre de haut des investisseurs, tu vois. Quand je regarde Samy qui est investisseur, je pense que sincèrement, Samy, c'est un très bon investisseur et je ne vais pas le prendre de haut en mode trading parce que je sais qu'il a aussi des très bonnes performances. Je pense qu'il compte au final dans la spéculation. c'est le résultat final. C'est-à-dire que si on arrive tous les deux au même résultat, peu importe la manière. Après, la manière, ce qui compte, c'est que ça nous plaise et que ça soit en accord avec nous-mêmes d'un point de vue de temps, intérêt, etc. Mais voilà, il n'y a pas de fierté à être plutôt trader qu'investisseur. Moi, c'est un petit peu ça que je voulais rajouter parce que je pense que c'est un petit peu le reproche que tu peux te prendre parfois. Tu as tout à fait raison. Je le vois beaucoup ça mais c'est aussi un problème, je ne sais pas pourquoi. Il y a une... Je le vois souvent, parfois on me dit comment ça se fait que tu es trader alors que tu ne fais pas ça, ça, ça. Un vrai trader ne mettrait pas ce genre de tweet, etc. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Je ne suis pas trader, les gars. Je n'ai jamais été trader. J'ai fait du trading mais je ne suis pas trader pro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me mets tous les jours sur trading, je ne sais même pas si je serais gagnant. Je ne pense pas. Ce n'est pas mon truc. En fait, je pense que le moment où les gens t'ont vu peut-être comme trader et pas comme toi, tu voulais être perçu en tant qu'investisseur, c'est peut-être le moment où tu as fait une formation. Je ne sais pas si tu veux en parler mais je pense que c'est vraiment ce moment-là où les gens se sont dit mais en fait, du coup, il fait une formation, il y a des aspects sur le trading, du coup, tu vois ce que je veux dire ? Le problème avec ça, c'est que du coup, beaucoup de gens pensent qu'en fait, j'ai sorti une formation sur le trading et du coup, ils se disent ok, c'est un expert. Ils se considèrent comme un expert en trading. Sauf que les gars, dans la formation, je te jure, il n'y a zéro truc en trading. C'est que sur l'investissement et je parle un peu de swing trading, tu vois, mais très peu. Ça doit être à 5% de l'information et 95% de l'information, c'est sur l'investissement. C'est les indicateurs long terme, tout ça, etc. Et là, on est en train de mettre un nouveau module, module 8 où en gros, c'est sur le trading sauf que ce n'est pas moi qui le fais et tu as deux modules, donc tu as un module trading 8 qui est Alan qui l'a fait, que tu connais. Alan qui fait du coup un module sur trading sur tout ce qui est hors de flot parce que lui du coup avant il était trader pro, donc il s'y connaît et là, il y a un autre gros module qui est arrivé sur pareil le trading au niveau de tout ce qui est Elliot Waves et Elliotisme et c'est pareil, ça a été fait par un trader pro qui gagne sa vie avec le trading et moi, jamais de l'avis, enfin pour l'instant en tout cas, je ne ferai pas un module sur trading, je ne ferai pas des vidéos sur trading pour expliquer comment faire le trading parce que je ne gagne pas d'argent avec le trading à partir du moment où moi personnellement, je n'arrive pas à avoir des résultats en trading, enfin je n'ai jamais fait désolé que je me suis malade et bien du coup, je ne vais pas dire aux gens comment gagner en trading alors que même moi, je ne gagne pas en trading, ce n'est pas logique. Je pense que là, là où il peut y avoir aussi de la confusion, c'est par exemple quand tu partages des graphiques un petit peu plus court ou moyen terme, tu vois par exemple quand tu partages des graphiques pour faire du suivi sur Twitter, peut-être que les gens se disent ah mais du coup, ils tradent par exemple ce qu'ils mettent dans ce genre de graphique donc je pense que c'est ça qui peut laisser à confusion, porter à confusion mais en tout cas, je pense que c'était important de cette petite précision dans l'intérieur parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient un petit peu cette précision peut-être à un moment et voilà, je pense que c'était mieux de ne pas forcément laisser planer le doute parfois aussi. Bien sûr et j'en ai déjà parlé en vidéo aussi rapidement mais en gros, moi mes tweets ils ne sont pas du tout poussés, tu vois, je fais des analyses très très basiques, tu vois, genre où je dis Bitcoin, il faut tenir support, support classique, rien d'exceptionnel, tu vois, je veux quelques figures mais je ne vais pas aller chercher les trucs compliquent en ligne parce que ce n'est pas ce que je veux et ce n'est pas ce que je vais aller chercher et les gens parfois associent le fait que tu mettes un tweet un peu simple où tu dis il y a ce support ici à tenir et ils disent ouais, ce n'est pas du bon contenu parce que ce n'est pas c'est poussé parce qu'en fait, c'est juste la vision que tu as par rapport au marché va être différente ce n'est pas parce que le mec va aller chercher va faire une analyse plus poussée que ça va être plus comment dire, ça va être plus pas intéressant mais ça va être plus haut en termes de level c'est juste une time frame c'est juste une vision différente sur le marché en tant qu'investisseur et trader on place le curseur où on veut et il y avait aussi un truc que j'ai dit en vidéo où en gros pour ceux qui veulent vraiment du trading il ne faut pas regarder ce que je fais comme contenu il ne faut mieux par exemple aller voir j'ai parlé de toi CryptoPixu Alan aussi plus trading Le Trône qui est aussi très bon tout ce genre de personnes qui vont aller chercher plus loin moi ce n'est pas ce que je vise ma commu moi je fais plus ce que je fais personnellement et du coup si je suis plus en mode investissement en mode swing trading je vais plus faire ça en vidéo tout simplement moi je te vois plus comme un média en vérité en fait aujourd'hui tu veux te tenir au courant de ce qui se passe sur les cryptos et avoir un petit peu un suivi de quelqu'un qui est investi dans le marché je pense que c'est ça qu'il faut regarder par contre si tu veux être un expert en trading là forcément ce n'est pas la même chose mais voilà pour revenir un petit peu un petit peu plus sur la partie investissement du coup je voulais savoir à quel point tu t'intéressais aux fondamentaux des projets est-ce que des projets qui te tapent dans l'oeil genre typiquement quels sont tes top projets en ce moment quels ont été aussi tes meilleurs investissements quel est ta vie d'investissement bonne question moi les j'adore regarder ce que je préfère pour regarder les vidéos sur fondamentaux c'est les vidéos qui condensent un peu tout tout ce qui arrive autour d'un projet comme par exemple je ne sais pas si vous vous souvenez les vidéos d'Asher à l'époque par exemple sur Chiliz sur UOS sur l'effet UGLD Elrond tu vois en fait il prenait un projet en entier il est décortiqué de A à Z et il te l'expliquait genre en 30-40 minutes ça j'adorerais parce que tu vois c'était ultra condensé et tu avais tout en 40 minutes après du coup ça ne suffit pas après tu vois le projet plus en profondeur enfin voir le white paper etc voir tout ce qu'il y a derrière et du coup moi personnellement pour trouver un projet je regarde beaucoup de vidéos je regarde beaucoup de vidéos je vais aller creuser derrière aller voir le projet en lui-même qu'est-ce qu'il donne je vais aller voir son white paper etc la team qui est derrière etc si ce n'est pas donné dans la vidéo tu vois aller chercher plus d'infos et par rapport au projet toi c'est un bon lit de faire ça ? par exemple je suis désolé de te couper mais justement je me posais la question est-ce que ce n'est pas peut-être un format qui te tente ? et bien pas trop tu vois parce que en vidéo j'ai déjà testé au début de ma chaîne de faire des trucs comme ça où je parle d'un projet en entier mais ce n'est pas un truc qui me passionne énormément parce qu'en fait j'aime bien creuser j'aime bien essayer de comprendre tout ce qu'il y a autour d'un projet mais je n'aime pas rassembler toutes les infos pour essayer de condenser et faire un truc qui est correct à donner en vidéo YouTube ça je suis moins fan et je préfère beaucoup plus le style de vidéos comme je fais en gros je lance ma cam et je suis tout en impro et tu vois je fais un peu je suis enfin je fais une revue de marché et je préfère tout ce contenu là que le contenu de suivre un token et du coup je pense que ça pourrait marcher tu vois mais je préfère faire tu as peur que les gens s'attachent à ce que tu dis sur un token ouais aussi et tu vois genre H1 c'était le problème aussi qu'il a eu ou en gros enfin je ne sais pas si c'est un problème mais en fait maintenant il a la pression de sortir une vidéo centrée sur un seul projet parce qu'il se dit tous les derniers projets que j'ai présentés ils ont tous fait des fois 50 des fois 100 si aujourd'hui je ressors un projet il y a tout le monde qui va aller l'acheter indirectement même s'il dit que ce n'est pas conseillé et si jamais ça se passe mal et bien tu vois ça va bien pour lui du coup ça a mis la pression ils le tiennent responsable du projet au final de quoi ? ils le tiennent responsable de l'évolution du projet c'est ça même si tu vois il peut dire tout ce qu'il veut dans sa vidéo il peut dire ouais pas de conseillé en investissement c'est juste un projet qui m'intéresse etc mais en fait il y a tellement une grosse portée que si jamais ça se passe mal il y a tout le monde qui va lui tomber dessus même parce que tu sais ils sont toujours en mode il est plus incoupable même si tu vois le mec il a dit à l'avance je suis vraiment le pire je suis vraiment le pire mais sache que en gros une stratégie d'investissement qui est assez marrant Owen va me détester pour ça Owen va vraiment me détester mais en fait dès qu'il y a un projet dont il parle qui est un peu faiblement capitalisé juste tu actives les notifs sur la chaîne d'Owen et genre tu swaps directement sur Uniswap et genre derrière bon après c'est pas des choses qui tiennent voilà c'est pas un investissement mais c'est impressionnant en tout cas l'effet qu'il peut avoir sur les cours je pense que c'est évidemment un effet malgré lui qu'il le souhaite pas et je pense qu'il va me détester pour ce que j'ai dit mais je pense que c'est aussi ce qui se fait concrètement ce que les gens font et forcément quand tu te prends le revers de la médaille et que tu prends pas ça pour un truc court terme et que du coup ça te retombe dessus les gens sont un peu frustrés désolé je t'avais coupé du coup sur sur tes investissements du coup tu parlais un petit peu comment tu diguais aujourd'hui quels sont tes tes principaux investissements en tant que personne investie en crypto alors au niveau de la question de portefeuille je les réaloue assez régulièrement quand par exemple j'avais fait de grosses perfs avec justement tu vois Chilis par exemple quand Hachar avait présenté Chilis j'avais adoré le projet et du coup j'étais bien rentré dessus et le Chilis je crois au top du bottom du moment où je suis rentré jusqu'au top j'ai fait genre un x256 et tu vois j'ai tout gardé c'était énorme mais j'ai mis quelques milliers d'euros je me retrouve avec des centaines de milliers genre juste sur Chilis et après en fait du coup forcément il est redescendu j'ai pas revendu donc pour l'instant je vais être sur un x80 x90 et du coup après ça tu vois je pense à le revendre pour essayer de le réallouer sur d'autres accueils qui sont intéressants etc et actuellement du coup au niveau de mon portefeuille je suis positionné principalement en investissement le problème c'est que je connais pas le montant total de mon portefeuille c'est à dire que là actuellement je sais pas à plusieurs centaines de milliers d'euros près à combien il y a mon portefeuille parce que c'est pas un truc que je veux savoir je veux pas savoir à combien il est exactement parce que quand tu vois une journée que t'as perdu 300 000 euros enfin t'as perdu 100 000 euros tu vois c'est chiant moi je suis même plus moi j'ai même plus de tout ce bar ouais c'est ça j'en ai un peu de partout tu vois genre des trucs long terme etc en fait t'as une idée t'as une idée mais bien sûr mais voilà mais c'est un peu flou tu vois je trouve que c'est hyper anxiogène je trouve que c'est hyper anxiogène de regarder son folio voilà il y avait pas mal même sur Twitter juste des gens qui refreshent constamment leur blog folio ou quoi c'est vraiment ok du coup ça t'impacte fort du coup tu disais que tu aurais alloué est-ce que t'as quand même des investissements type Bitcoin Ethereum qui restent et comment tu rotate un peu ton capital sur des projets qui apparaissent tu vois on a des projets qui sortent de nulle part comme Stepan puis on a des projets qui sont un petit peu en sommeil comme Dots est-ce que c'est des choses qui font partie de ton folio comment tu time par exemple tes entrées et tes sorties est-ce que tu bases ça sur une liste technique ou c'est juste en tant qu'investisseur tu dis à horizon X mois j'attends ce résultat quelle est un petit peu tes stratégies et maincon il y a beaucoup de questions que je t'avais aimé non elle est parfaite moi personnellement je suis un gros holder franchement je suis un gros holder et ça me dérange pas du tout de holder un token des années s'il le faut et tu vois par exemple tu parlais de Dot et ben je suis rentré sur Dot tu vois durant la hype de la DeFi en 2020 et tu es 2020 comme ça fait et je me suis dit t'as trop bien le projet et tout ça va être lourd et du coup je rentre dessus et par le sort tu vois le Dot il a pas fait grand chose et je l'ai toujours tu vois et en fait ça c'est un problème aussi plus le temps tu hauls le token plus c'est difficile de sortir parce que tu te dis putain ça fait deux ans que j'attends je vais pas le sortir maintenant tu vois et ça par le fait c'est difficile par le fait tu te retrouves avec des bagues comme EOS tu vois comme des trucs comme ça en 2017 que t'avais acheté que t'as toujours aujourd'hui et que t'arrives pas à sortir parce que ça fait genre trois ans que tu l'as et que tu veux pas sortir et alors moi pour l'instant c'est pas le cas j'ai plus ce genre de token XLM, EOS, tout ça mais je pense tu vois pour Dot ça pourrait être le cas ou Hav tu vois par exemple Hav je vole du Hav depuis un an, un an et demi il fait rien du tout c'est un peu chiant j'aurais pu la louer sur d'autres tokens et du coup en termes de capital je dirais que je suis à bien un 70% de capital entre 70 et 80% dans l'investissement long terme tu vois que je garde sur l'investissement long terme donc sur les cycles donc c'est à dire que je le mets pour le bullrun et mon but c'est de revendre tu vois petit à petit vers le haut du bullrun et du coup ce capital je l'utilise uniquement pour rentrer en début du bullrun ressortir éventuellement le plus tard possible en bullrun et re-rentrer en bas de ma market etc et faire des tendances sur deux ans donc ça je considère c'est l'investissement parce que c'est des positions que je prends sur deux ans en général par rapport à ce portfolio est-ce qu'on peut dire qu'au final en fait tu trades des cycles c'est à dire que en fait peu importe le coin en fait tu te prends genre une liste de coins qui t'intéresse et t'es en mode tant que le cycle n'est pas terminé par exemple sur Bitcoin ou Ethereum je n'en sors pas et ensuite je sors quand j'estime que ce cycle est terminé c'est ça tu vois par exemple chez Liz tu vois je suis rentré en 2019 là il est monté à x256 donc trop cool mais là il est redescendu à x80 t'es vendu trop tôt ouais ouais c'est ça tu vois le problème c'est pour ça je rigolais tout à l'heure je suis en mode merde il faut mieux vendre trop tôt que trop tard enfin ça dépend parce que tu vois moi maintenant je peux aller vendre maintenant je vends trop tard mais je prends quand même à x80 tu vois c'est énorme mais du coup est-ce qu'il y a des moments où t'es majoritairement en stable ou c'est plutôt rare ou genre par exemple aujourd'hui t'es majoritairement du coup investi je suppose alors là en termes de stable j'ai un peu plus de 10% en stable coin actuellement 11-12% en stable coin et en fait ma stratégie du coup en termes de brun c'est que j'ai repris la hausse de 2007 et je me suis dit ok je vais faire par rapport à ça et en gros mon but du coup durant toute la période d'accumulation c'est d'accumuler le plus de crypto possible donc j'accumule 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 une fois que le bullrun se lance j'arrête d'accumuler et toute l'équité que j'ai je les mets de côté en stable coin ok du coup je mets ça en stable coin dès qu'il y a une baisse du marché hop je rentre sur le marché donc à chaque fois qu'il y avait une baisse de moins 20 moins 30 moins 40% sur bitcoin quand par exemple on avait eu quand on était arrivé à l'ATH 2021 l'ATH fin 2020 à 20 000 dollars je crois de moins de 5% hop je suis rentré avec mes liquidités et pareil par exemple cet été vu que ça a descendu moins 50% hop je rentre sur le marché avec mes liquidités là du coup je suis en train de refaire pareil tu vois tu fais du DCA ou pas du tout plus de feeling ou comment tu time tes entrées par exemple plus de DCA alors bien sûr c'est toujours un peu de feeling mais tu vois les indicateurs tout ça le RSI en long terme les zones intéressantes les indicateurs long terme et une fois que j'ai tu vois pas mal de confirmations par rapport à ces indicateurs long terme et bien là je commence à rentrer en DCA en général sur ça se fait pas beaucoup sur 2-3 semaines pas plus ok et tu vois j'entends au fur et à mesure pour au cas où si tu vois le truc il dump en un jour de moins 20% au moins tu vois ça me permet d'éviter ça à court terme tu me fais un petit peu repenser à l'indicateur que j'avais fait tu sais sur les réseaux sociaux putain il dit trop bien lui lui en fait il faudrait que il faudrait que je l'automatise mais je pense que je pense que c'est une masterclass parce que toi par exemple comment tu te sens par rapport au marché actuel comment moi personnellement je ressens tellement un désintérêt genre c'est c'est déprimant de fou en fait on est pas au stade de 2018 tu vois mais je pense qu'on a pris au même stade que cet été qu'on a eu c'est le mou ouais c'est au niveau des stats on se fait chier là on se fait chier quoi il y a rien qui se passe mais ça fait partie du marché c'est comme ça mais moi je pense que tu vois on est toujours dans une phase de bull run et qu'on a une correction de bull run moi je pense qu'on est toujours en bull run et je me laisse sa time frame jusqu'à fin 2022 début 2023 si début 2023 on a toujours pas fini notre bull run on va me poser des questions je vais me dire ok on est peut-être dans une période d'innovation assez bizarre et on va attendre le prochain link 2024 ok mais pour l'instant je suis toujours dans l'optique de bull run du coup je voulais aborder un sujet qui est assez intéressant et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup c'est à quel point les réseaux sociaux impactent par exemple tes biais cognitifs en fait c'est à dire que je te vois souvent relayer des choses et tout sur Twitter que ce soit des graphiques sur de la donnée onchain que ce soit des graphiques juste techniques etc comment est-ce que le fait de voir beaucoup de graphiques et de consommer beaucoup de contenu est-ce que des fois ça te fait perdre un petit peu foi dans tes biais ou est-ce que t'arrives à faire la part des choses et tout le temps te dire ok ça c'est ce que je pense actuellement et je me laisse pas influencer est-ce que t'es influencé par les réseaux par exemple ou pas parce que en vrai c'est facile de l'être obligé en fait même si tu le veux pas indirectement c'est obligé d'être influencé par les réseaux quand tu vois quand tu vois sur Twitter et tu vois des dizaines des centaines de personnes qui disent par exemple ouais le marché va faire que des cents des cents des cents forcément en fait ton subconscient ça s'appelle les neuromiroirs et bien ils vont s'associer avec ce que tu vois et indirectement en fait tu vas t'impacter et t'as pas le choix après souvent les personnes elles vont plus ou moins être impactées à un degré d'impactation je sais pas si ça se dit différent et genre démo et en gros le problème que nous on a en tant que créateurs de contenu c'est que c'est encore pire quoi c'est encore dix fois pire parce que vu qu'on est tout le temps sur Twitter sur Youtube etc et bien on est encore plus impacté que les gens qui viennent voir parce que nous vu qu'on met nous même du contenu on est obligé d'être sur Twitter d'en regarder un peu régulièrement et bien on est constamment baigné là-dedans donc c'est encore pire mais l'avantage c'est que t'apprends beaucoup plus quoi parce que t'es encore plus impacté que le reste du marché donc t'apprends énormément mais c'est vrai que t'es forcément impacté après toi tu le vis comment comment dire les phases où en vrai on va se dire les choses il y a des phases où le marché il est vraiment dépressif donc on se prend des grosses baisses etc et les gens deviennent agressifs sur les réseaux je sais que ça on en parle pas beaucoup tu vois mais je sais que t'en as pris plein la gueule comment tu comment tu comment tu tu le ressens en fait parce que hier j'en parlais avec Kipso Mignon du coup bon lui c'est un autre contexte etc mais lui tu vois par exemple il y a un moment il était totalement déprimé tu vois tu te fais submerger de commentaires qui sont négatifs ou de reproches comment toi t'arrives à le digérer parce que je sais qu'il y a beaucoup de haine aussi envers toi sur Twitter comment tu fais ça va encore je trouve je suis pas celui qui prend le plus cher mais c'est vrai qu'il y en a toujours et je sais que j'en avais parlé avec Kipso Mignon c'est vrai que Kipso Mignon lui c'est particulier mais il a eu la malchance c'est parfois de présenter des choses qui n'ont pas forcément marché etc et du coup il a pu prendre parfois très très cher et c'est la violence des réseaux mais en fait moi je suis pas trop impacté parce que on avait déjà aussi parlé en privé ou en gros on m'a déjà prévenu c'est à dire que mon soeur Asher il m'avait appelé une fois pendant au moins 2-3 heures il m'avait expliqué plein de choses il m'avait parlé de ça il m'a dit fais gaffe au niveau des réseaux quand ça monte tout le monde te prend pour rien tout le monde t'insulte après ça reste toujours une minorité merde attends j'ai plus de batterie faut que je prenne mon casque t'inquiète hop c'est bon tu m'entends ? vas-y parle pour voir ouais ouais nickel ça marche désolé et du coup il disait ouais les après c'est une minorité tu vois c'est toujours une minorité et quand je regarde par exemple mes commentaires YouTube ou Twitter tu vois sur Twitter je bloque quasi personne du coup moi je vois vraiment tu vois moi je masque toi tu masques ? ouais masqué c'est pas mal mais après le mec tu vois c'est pas que tu l'as masqué tant mieux sinon après t'as le droit aux commentaires de CryptoMatrix c'est ce que CryptoMatrix il bloque en chaîne moi je me suis fait bloqué par CryptoMatrix tu vois et du coup bon bah écoute je suis pas le seul mais tu vois genre en fait quand tu bloques quelqu'un et du coup qu'il sait c'est un peu agressif quand même le problème de bloquer aussi c'est que moi je le dis après ça fait une sorte de toi les gens peuvent jouer de ça c'est à dire que un mec tu vois qui a 2000-3000 abonnés tu vois il va te faire chier juste à ce que tu bloques et dès que tu as bloqué il va dire regardez il m'a bloqué il m'a bloqué et moi tu donnes raison tu vois c'est ça et ça c'est un peu dommage mais après ça reste une minorité et quand tu vois moi je vais sur mes commentaires YouTube et ben malgré le marché baissier il y a quand même genre 99% des commentaires tu vois qui restent très positifs et en fait souvent on se focus sur la minorité elle va te saucer de fou elle va te mettre trop bien elle va t'aduler et inversement quand ça se sent et du coup je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ces gens je pense pas que c'est une minorité en vérité je pense que surtout c'est des communautés différentes je pense que Twitter tu vois c'est un monde parallèle c'est à dire que sur YouTube t'as vraiment je pense ton coeur de communauté et quand t'arrives sur Twitter en fait t'as des gens différents et du coup je pense que cette communauté là elle est tu vois Twitter c'est un grand PMU c'est le monde de la critique c'est ça j'en ai fait partie tu vois moi j'ai été le premier aussi à être assez agressif par tweet tu vois parfois je l'ai regretté parfois je le regrette pas parce que c'est aussi bien d'être d'être cash et honnête mais mais c'est vrai que c'est difficile à l'avaler moi ce qui me surprend très honnêtement moi pour être tout à fait honnête aussi par rapport aux gens qui regardent et tout moi j'étais vraiment pas fan de ce que tu faisais de base etc et j'avais aussi tendance à être agressif mais quand quand j'ai un petit peu plus regardé ton contenu et qu'on a parlé je l'ai vu d'une manière un peu différente et je me suis aussi mis à ta place parce qu'il y a un moment où je me suis pris un peu des backlash etc et je me suis mis vraiment à ta place et c'est là où j'ai compris moi pour vous dire moi j'ai été hyper impressionné de ta part de de ta maturité à l'âge que t'as actuellement parce que moi je peux vous dire bon voilà je suis pas en daron voilà j'ai 25 piges mais voilà moi j'ai été impacté et on en avait discuté en privé et j'avais été impressionné par rapport à la distance que t'as mis avec ça tu vois moi j'ai été hyper surpris c'est Asher c'est Asher qui t'a beaucoup aidé sur ça ou est-ce que c'est plus un travail sur toi-même par exemple j'ai t'expliqué en gros Asher m'avait un peu un peu parlé de ça mais sans plus il m'a dit fais gaffe il m'a dit deux choses il m'a dit quand on est en bullrun t'as plein d'argent qui rentre et du coup mets des réserves de côté pour qu'on est en part market deuxième chose qu'il m'a dit importante il m'a dit tu vas voir quand ça monte tout le monde te prend pour le roi mais inversement quand ça descend tout le monde te clash mais tu vois je me l'ai dit comme ça sans plus et après tu vois je l'ai vraiment vécu sur les réseaux dès qu'on a eu la première baisse au niveau de cet été où tu vois genre là les gens d'un seul coup ils ont tous changé alors que pendant un an ils étaient très bullish encore une fois je pense que c'est une minorité mais qui fait beaucoup de bruit en fait et en fait ce que j'ai compris avec le temps et c'est les réseaux aussi qui m'ont appris c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois aussi dans le passé comme tu disais d'être un peu taquin avec certaines personnes sur Twitter par exemple s'il y a un abonné disait un truc un peu méchant sur moi j'allais reprendre son tweet puis j'allais l'allumer ou des trucs dans ce style c'est tentant c'est tentant de fou c'est tentant de fou et ça m'arrive encore de le faire et dans le futur il y a de grandes chances que je le refasse parce que c'est une impulsion directe que tu contrôles pas forcément tu te rends compte après et avec tout ça en fait j'ai compris qu'avec le temps c'était pas quelque chose qui était valable à long terme c'était pas quelque chose qui allait apporter pour toi pour le mec et pour la commu de faire ça et c'est pas une bonne idée en fait le fait de de continuer à comment dire à drainer cette cette émotion un peu négative de qui a raison en fait et je pense pas que c'est comme ça qu'on évolue et là on l'a très bien eu aussi dernièrement avec le parlement européen où en gros on a des gens comme Nicolas Dufresne Horor Laluc qui disent des choses pas forcément vraies sur les cryptos et en fait ils ont une mauvaise incompréhension enfin mauvaise compréhension pour la plupart des cryptos ils se font allumer et je pense pas que c'est la bonne méthode et je vois des mèmes passer tu vois de Horor Laluc etc avec un clown etc et j'en avais parlé à celui qui a fait ça mais tu vois il n'y a pas de problème etc tu vois je lui ai dit fais gaffe et tout c'est pas très cool et en vrai je pense pas que c'est la bonne méthode de tacler et moi je fais partie de ça aussi parce que tu vois j'avais mis un tweet en disant chez Nicolas Dufresne bien fait pour ta gueule tu vois etc et après tu vois j'ai regretté et je l'ai enlevé et en fait en réfléchissant tu dis mais à quoi ça sert de faire ça ça va rien apporter c'est ça et en fait les gens au parlement ils vont pas se dire wow on se fait insulter de partout sur Twitter tout le monde nous traite de connard et ben c'est pas pour ça que tu vois ils vont se dire vas-y on va faire une bonne régulation bien sûr que non et il faut faire comme Alexandre Statsunco a dit il a dit les gars c'est rien d'harceler c'est rien d'insulter c'est pas comme ça que le débat va avancer et je pense qu'il faut être plus intelligent que ça passer au dessus et se dire ok comment on fait avancer le débat et essayer de comprendre sans être haineux parce qu'en fait plus on va apporter la haine envers eux plus eux aussi ça va les monter en fait quand on a un quotidien de merde Twitter c'est un défouloir facile pour les gens en fait et en plus de ça au delà de ça quand tu insultes une PP CryptoPix ou une PP CryptoFuture tu manises moins la personne derrière que tu vas clasher enfin bref je veux pas que les gens s'appuyer sur notre soeur il y a plein de points positifs à notre position voilà c'est pas évidemment ça fait partie du job quoi qu'on en dise mais je pense que c'était bien aussi que les gens aient au moins ce point de vue parce qu'on peut rarement le développer dans un tweet ce genre de choses bien sûr c'est très compliqué et même en vidéo il n'y a pas trop de temps et du coup c'est bien de pouvoir le développer dans ce genre de format moi j'adore et il y a autre chose que je veux dire c'est que on peut facilement en fait tomber dans le truc parce qu'en fait Twitter les gens sur Twitter vont très facilement suivre les clashs et amplifier les clashs enfin les clashs les dramas pas les dramas mais tous les petits pics et du coup en fait quand tu mets par exemple un tweet qui va dire celui qui fait ça j'aime pas trop parce que tu vois il y a ça 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 et ben tu vas être beaucoup plus soutenu et tu vas avoir beaucoup de monde qui vont dire ouais t'as raison t'as raison t'as raison et du coup ça te pousse à continuer à proposer ce genre de contenu et du coup c'est la plateforme qui fait en sorte qu'on se retrouve dans ce genre de situation et le problème avec ça était on en avait parlé c'est qu'en gros ok ça c'est cool moi je l'ai déjà fait et du coup quand t'es au top plus ou moins et que tu vois tout le monde est ok avec toi et tout le monde te soutient etc et du coup tu peux te clasher un peu tout le monde sauf que en fait c'est une roue infinie qui fait que tourner et du coup une fois que t'es au top à un moment ça s'inverse et ceux qui t'en bas hop ils remontent et toi tu redescends en bas et du coup t'as moins la cote que ceux qui t'en bas et ceux qui sont en bas du coup ont une meilleure cote et le problème c'est que du coup quand t'es en haut et tu clasher ceux qui t'en bas et du coup après ça s'inverse et ben ceux en haut forcément ils vont te clasher aussi sauf que si toi t'es en bas ok tu te fais clasher mais après hop tu remontes au niveau de la cote et l'autre redescend et ben si t'arrives à ne pas clasher celui qui est en bas et à dire bah c'est pas grave vas-y on pardonne etc et on essaye de tous se tirer vers le haut et ben quand l'autre va remonter et ça va s'inverser et ben du coup il va pas le refaire s'il est pas con et du coup comme ça je pense qu'on peut s'en sortir et c'est un peu l'expérience que j'ai eu par exemple avec TotoMatrix où en gros pour différentes raisons il y a un an environ on s'est un peu pas mis sur la gueule mais tu vois on s'est un peu clasher c'est un peu un petit drama mais rien d'intéressant juste un peu d'embrouille et au final j'ai toujours essayé dans le truc de pardonner de dire ben mec on peut se tirer vers le haut on peut être cool envers l'autre et tu vois essayer de se trouver un point commun à être pas ensemble mais à pas se foutre sur la gueule pour essayer de tirer tout le monde vers le haut et en fait c'est un gagnant pour tout le monde et lui il est un de bâture aussi de son côté et il s'est dit ben on va faire ça et tu vois ça sert à rien de se casser la gueule et du coup il va débannes je les débannes et tu vois aujourd'hui on s'entend bien enfin on est en bon terme on est en bon terme je pense qu'à long terme on va faire tout le monde ensemble c'est possible s'il nous regarde il est le bienvenu sur l'interview il faudra déjà me débloquer sur twitter mais moi honnêtement j'aimerais bien alors évidemment je pense qu'on a chacun notre passif l'un envers l'autre etc tu vois mais je suis pour cette discussion là parce qu'au final il s'est aussi beaucoup critiqué et puis tu vois il a largement la parole sur sa chaîne youtube mais c'est aussi bien d'avoir un terrain neutre parce que en fait j'ai l'impression que sur youtube quand t'es sur ta chaîne bon peu importe ce que tu dis tu vas être soutenu tu vois genre regarde mister la bourse tout le monde t'es à fond dans ses commentaires tu vois donc voilà et je pense qu'il y a aussi une course au like c'est à dire que quand tu quand tu clash quelqu'un souvent ça génère beaucoup de réactions beaucoup de likes beaucoup de visibilité et du coup ça donne un peu envie de taper sur les autres parce que c'est hype de taper sur l'autre je l'ai vécu et je l'ai fait avec cryptomatrix une ou deux fois après bon il faut aussi prendre certaines choses au second degré taquinerie etc je pense que c'est la question de je quitte youtube etc bon c'était facile de raner je l'ai fait mais en fait le problème c'est ce qu'il y a derrière tu vois ouais bien sûr c'est ce qu'il y a derrière c'est tous les gens qui vont aller le voir et qui vont dire ouais t'as fait ça parce que toi tu as dit ça me fait une bonne transition par rapport à ce dont je voulais parler je voulais parler un petit peu de ton format vidéo quotidien déjà je voulais savoir pourquoi tu fais des vidéos quotidiennes qu'est-ce qui t'a motivé à les faire et aussi quelles ont été tes sources d'inspiration on parlait de cryptomatrix je suppose que c'est quelqu'un aussi qui t'a inspiré je pense il y a c'est quoi c'est Carl to the Moon aussi enfin je sais pas si d'une manière il t'a inspiré ou enfin comment tu t'y as mis et est-ce que t'as eu des inspirations pour ce format alors moi au niveau The Moon je regarde pas du tout tout ce qui est américain je regarde pas parce qu'en fait je pourrais regarder en anglais et comprendre ouais la période de la langue mais je pourrais comprendre tu vois ça va je pourrais comprendre le problème c'est que je peux pas regarder en x2 et moi ça me rend fou quand je suis devant une vidéo c'est en x1 je m'impatiente je fais un autre truc à côté et tu vois il faut toujours que ça aille vite parce que je m'ennuie et du coup le x1 genre vidéo c'est pas possible franchement j'y arrive pas et du coup c'est fou quand même que tu dis ça mais je sais qu'il y a bien plein de gens qui regardent les vidéos en x1 25 ou en x1 mais c'est marrant en fait tu gagnes une masse de temps et tu vois après tu t'habitues en fait ton cerveau il s'habitue et plus tu vas regarder en x2 plus genre le x2 va être ta référence de base et quand tu reviens sur le x1 t'apprécies pas tu vois moi quand on sort x1 j'apprécie pas du tout vraiment c'est pas appréciable et du coup ouais tu vois je dis plus au niveau français tu vois et c'était forcément une source d'inspiration au début même aujourd'hui tu vois je regarde plus ses vidéos mais tu vois je suis comme abonné de sa chaîne je regarde un peu ce qu'il fait tu vois s'il y a des choses intéressantes qu'il lance etc tu vois je regarde de loin un peu mais c'est vrai qu'au début je regardais toutes ses vidéos tu vois je commentais sous toutes ses vidéos et tout j'étais très inspiré et forcément quand j'ai lancé ma chaîne crypto j'étais pas du tout dans l'optique de créer une revue de marché tous les jours au début moi j'étais en mode bah je vais faire ce qui me plaît et puis je verrai ce qui marche et du coup mes premières vidéos c'était en mode comment sécuriser ses cryptos comment avoir les bonnes banques comment faire ça comment faire ça etc et c'était plus en mode d'études et puis petit à petit je vais aller en fait toujours vers ce qui me plaisait le plus et j'ai commencé à faire une revue de marché sur le marché et ça m'a grave plu et du coup j'ai continué là dessus et j'ai continué ce format et en même temps tu sais je regardais CryptoLatrix du coup je reprenais un peu tu vois genre pas le même style de format avec l'intro l'analyse technique les actus etc et après petit à petit mon but tu vois ça a été de trouver mon propre format et en gros tu vois aujourd'hui j'ai mon intro après j'ai Twitter j'ai tout ce qui est l'analyse technique et puis après j'ai les actus puis après j'ai le commentaire du jour tu vois tous ces petits trucs qu'on a rajoutés qui font que ça fait notre personnalité de la chaîne aussi mais c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que ça a été comme une source d'inspiration surtout au début comment tu te sens par rapport aux moments qui sont moins intéressants sur le marché tu sais tu as des phases qui sont un peu plus stagnantes je pense qu'il y a deux choses c'est comment tu les vis et la deuxième et comment peut-être t'adaptes ton contenu et la deuxième question aussi sous-jacente c'est est-ce que il y a des moments où tu te sens forcé par exemple de faire une vidéo ou genre c'est toujours le même plaisir qu'au début parce que tu vois chacun le perçoit de manière différente etc mais moi quand je me suis mis à faire les vidéos quotidiennes moi je suis très je suis très cash tu vois quand il y a un truc que j'ai pas envie de faire je le fais pas tu le dis ça me saoule et alors je pense qu'il y a aussi une certaine rigueur de faire une vidéo par jour peut-être que je l'ai pas eu moi au bout d'un moment ça me saoulait voilà toi comment tu comment tu réagis par rapport à ça est-ce que t'as toujours autant envie qu'avant et comment tu gères les périodes inintéressantes bonne question alors moi je fonctionne pareil dès qu'un truc me saoule j'arrête très rapidement et surtout aujourd'hui où j'ai le choix tu vois où en gros je pourrais prendre tout mon capital je le sécurise tu vois correctement en investissement tu pourrais ne plus travailler ta vie probablement ouais c'est ça et être rentier jusqu'à la fin de ma vie tu vois mais pourquoi je le fais pas parce que ce que je fais sur Youtube c'est avant tout pour moi et pas pour les autres je sais c'est égoïste mais toutes les vidéos que j'ai faites c'est pour moi et en fait je pourrais même si j'avais pas de communauté je pourrais faire ces vidéos juste pour moi en fait et pourquoi parce que quand je fais une vidéo ça me remet au clair en 20 à 25 minutes de vidéo ça me remet au clair tout ce qui se passe sur le marché et ça me remet à jour en fait et le fait d'apprendre aux autres mais c'est un truc que je surkiffe vraiment c'est trop trop bien et tu vois même avant la vidéo Youtube j'expliquais à plein 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 de potes comment ça marchait crypto et je pouvais passer des heures et des heures et des heures à parler de ça et du coup le fait de pouvoir en parler sur Youtube et avoir des retours de milliers de personnes c'est trop un kiff tu vois et aujourd'hui je prends toujours autant de plaisir que mes premières vidéos et j'en ai fait à peu près 700 je dois avoir 700 vidéos je crois en total sur la chaîne principale et du coup ça fait quand même beaucoup de vidéos ouais ça fait beaucoup de vidéos c'est énorme c'est une vidéo par jour et au début on a fait voilà au début le premier mois j'ai fait deux vidéos par semaine et après on est parti sur un rythme d'une vidéo par jour pendant environ un an et demi et là du coup je reprends un rythme d'environ une vidéo tous les deux jours là je suis sur une vidéo tous les deux trois jours parce que du coup le marché est beaucoup moins moi je trouve ça fou moi je trouve ça fou parce que tu vois moi je voyage souvent je fais tu vois j'ai souvent des trucs bon quoi qu'on en dise il y a des moments bon je pense que toi aussi c'est le cas on se met des grosses rases donc le lendemain c'est vraiment difficile et moi voilà j'ai fait des vidéos j'encaçais moins bien que toi je pense j'ai fait des vidéos de fou tu vois des moments mais de malade des trucs de fou j'ai fait des trucs de fou vraiment les gens le voyaient ou pas ? les gens le voyaient pas tu vois parce qu'à l'époque j'avais pas ma caméra et je le disais pas tu vois mais j'ai fait des vidéos les gars dans un état pas forcément en l'état mais je me souviens par exemple au décembre je suis revenu de soirée les gars je reviens de boîte 6h du matin 6h du matin et je vois le marché qui bouge moi je fais comme un fou tu vois j'ai trop envie de regarder le marché tu vois impossible de me coucher et du coup en fait là le fait de faire une vidéo ça va rien m'apporter parce que ça va faire plusieurs dizaines de mes vues mais j'ai aucun partenariat etc les YouTube c'est rien du tout ça va rien m'apporter en vrai de faire la vidéo mais je l'ai fait parce que ça me fait trop kiffer vraiment faire une vidéo à 6h du matin j'en avais fait plusieurs fois genre à 2-3h du mat quand le marché bougeait c'était trop bien parce que je sais pas le fait d'être sur le marché à ce moment là et de donner ton ressenti et d'avoir directement le retour des gens en direct c'est trop cool et je crois sur les 700 vidéos que j'ai fait je suis même sûr il y a et doit y avoir je pense une ou deux vidéos que j'ai regrettées enfin pas que j'ai regrettées mais que j'avais pas envie de faire sur toutes les autres et ces vidéos en gros c'est mineur en gros c'est des vidéos où une fois j'étais malade comme un chien et me suis forcé à faire une vidéo et tu vois j'arrivais pas j'étais pas trop content de mon résultat et du coup ça et une autre vidéo où je revenais du ski j'étais claqué j'avais pas le goût de l'affaire je me suis forcé à faire et tu vois j'aurais pas dû mais à part ces deux vidéos sur les 700 toutes les vidéos que j'ai lancées genre tu vois j'étais trop content de les faire enfin trop content c'était avant tout pour moi et je l'aurais pas fait si j'avais pas envie comment tu vis la saisonnalité des cryptos parce que en vérité tu vois pour moi je trouve c'est difficile de rester motivé à produire quand le marché il est vraiment moche quand il est pas quand il est pas très positif quand il est en déclin est-ce que cette saisonnalité même sur les vues genre tu disais que tu faisais des vidéos pour toi mais est-ce que par exemple le fait de faire moins de vues parfois ça te ça t'impacte ou au final tu passes largement au dessus maintenant ouais en fait ça m'impacte très très peu tout ce qui est on en parlait aussi tout à l'heure tout ce qui est les gens qui taclent sur Twitter etc ça m'impacte très peu parce que j'ai beaucoup pris de recul par rapport à ça et pareil sur les vues les stats et je sais que ça c'est un problème que beaucoup de personnes ont pas forcément sur que les cryptos et tu vas être au top et tu vas faire plus de vues plus de stats etc donc tout va aller pour toi et du coup tu te visualises dans le futur en ayant ces résultats en ayant les résultats meilleurs mais tu te visualises pas forcément dans le futur avec des résultats plus bas et du coup ce qui se passe c'est que quand du coup ça redescend et ben t'es effondré quoi et moi ça n'a pas vraiment été le cas parce que en fait j'ai toujours pris YouTube comme un truc complémentaire mais sur lequel je ne base pas tout quoi et je n'ai pas ma vie là-dessus et en gros quand ça montait les vues montaient et montaient j'aurais jamais pensé faire ce genre de stats du coup j'étais trop content mais j'avais toujours dans ma tête en mode ça n'a jamais duré et à un moment quand le marché va se retourner et ben on va redescendre à 1000 vues 2000 vues je m'en fous c'est pas grave et du coup quand en fait ça redescend du coup j'ai vu que j'avais déjà ça en tête et je savais que ça allait arriver et ben ça ne m'a pas trop impacté et pareil je te disais au niveau de mon capital aujourd'hui j'ai un capital pour me mettre tranquille et du coup je n'ai pas l'impression le seul truc que je veux c'est de break event c'est à dire ne pas perdre d'argent c'est ça vu que tu vois aujourd'hui on emploie de plus en plus c'est pas du CDI c'est les freelances mais il y a quand même 19 personnes au total forcément 19 ? ouais 19 au total tu travailles sur toi par exemple graphiste comptable graphiste monteur il y a quoi d'autre gérer les mails la formation les mails hebdomadaires tout ça c'est ouf ouais c'est ouf et du coup c'est quand même une petite somme tous les mois à dépenser et moi tant que je rembourse tout ça tous les mois ça me va tu vois ça me va et tu les rembourses largement non ? ça va je les rembourse largement oui bien sûr il y a quand même des personnes sur Youtube qui disaient que c'était chaud d'être Youtubeur avec plein de dépenses etc non 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 c'est fou il y a des redépenses les gars après il y a vos setup et tout mais franchement c'est pas d'énormes après si tu fais que les plus Youtube c'est très compliqué c'est sûr quand tu fais les potes en arrière t'es facilement rentable l'argent rentable justement mais transition parfaite en fait à chaque fois c'est une masterclass je voulais parler du sponso alors le sponso c'est un sujet qui est je pense tatillon je pense qu'il y a plein de gens aussi qui savent pas forcément comment ça fonctionne l'objectif d'en parler c'était un petit peu de démystifier ça parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent ah mais en fait non il fait ça gratuit et puis d'autres qui se disent ah il se font des fortunes sur mon dos entre les guillemets j'aimerais bien en parler du coup une première question pour moi c'est quel est ton rapport au contenu sponsorisé parce que par exemple moi je vois que t'en fais par exemple régulièrement sur Twitter t'en fais régulièrement aussi sur Youtube comment comment ça se passe est-ce que c'est quelque chose que t'aimes bien faire pourquoi t'en fais par exemple autant quel est un petit peu ton ressenti par rapport au contenu sponsorisé aujourd'hui et ta pression dessus alors très bonne question et ça il faut en parler parce qu'on en parle pas énormément surtout en France où je sais pas s'il y a peut-être un petit bout de goût sur l'argent sur combien tu vas gagner etc du coup ça on en parle pas trop faire gaffe à tout ce que vous voyez sur Twitter que ce soit du genre dans un sens comme dans l'autre c'est à dire quand on dit ah ouais les ruptures ils règnent rien du tout ils sont rien à faire rien du tout on gagne quand même que ce soit nous dans les cryptos même au niveau des youtubeurs plus classiques les partenaires ça rémunère par contre attention à pas donner dans le truc on gagne énormément j'ai vu des tweets de personnes qui disaient on gagne 10 000 euros 20 000 euros par partenariat on est pas du tout sur ces chiffres là mais on est plus sur 200 000 euros pour ma part désolé les gars voilà exactement et moi c'est 2 millions le tweet et en gros il y a aussi alors je sais pas si c'est un problème moi c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure c'est j'ai arrivé au début j'ai très peu monétiser mes réseaux et en fait je savais pas faire et j'avais pas du tout les références et vu que personne je savais pas à combien je devais monétiser et du coup pendant très longtemps j'irais jusqu'à mes sur twitter jusqu'à mes 80 000 90 000 abonnés j'ai pas gagné un seul truc avec twitter et j'ai pas fait tu vois j'ai fait en fait j'ai fait des tweets pour des projets mais avec zéro contrepartie tu vois j'ai dit juste bah tu vois le projet vas-y on va l'aider tu vois c'est cool et du coup j'ai commencé à monétiser mon twitter très tard et sur youtube tu vois j'ai commencé à monétiser au bout de quasi 200 300 vidéos donc tu vois aussi assez tard mais c'était des monétisations plus de lien d'affiliation tu vois des trucs dans ce style de parrainage et après les vidéos sponso ça arrive après quand j'ai rencontré des agences ça aussi il faudra qu'on en parle des agences qui permettent de trouver les bons projets et puis de les présenter ça c'est vraiment intéressant vas-y je te laisse moi ça me dérange pas de donner les chiffres je peux en donner vas-y franchement libre à toi en gros souvent tu vois ce que j'ai vu sur twitter parfois des personnes disaient 10 000 20 000 euros par mention actuellement par mention youtube quand je fais par exemple une mention d'un projet ça dépend du projet mais en règle générale ça se situe actuellement entre 2000 et 3000 euros c'est souvent cette fourchette là après pour tout dire c'est quand même propre c'est quand même très bien c'est très très bien et je fais je fais une sponso par semaine je vis très très bien de tout ça et pareil tu vois tu ajoutes twitter twitter tu vois ça dépend j'étais à quelques centaines d'euros là tu commences à passer j'essaye de monter à 1000 mes 5 etc voir un peu plus si je peux et après tu as toujours des avantages par exemple le projet va te donner par exemple une what list ou pourquoi pas un NFT tu vois un truc dans ce style et du coup c'est très bien et je pense qu'on peut faire bien mieux tu vois je pense qu'on peut aller chercher plus haut le problème aussi c'est que tu vois je suis jeune et j'ai jamais été trop dans mon entreprise même si j'ai déjà fait et du coup tout ce qui est négocier à fond avec les marques etc tu vois c'est un peu difficile mais je pense du coup par exemple tu gères ça en direct maintenant ou par exemple c'est avec des agences comment ça se passe la démarche avant c'était uniquement tu vois les gens envoyaient des mails les projets et puis je regardais ce qui m'intéressait et j'essayais de regarder ce que j'essaye de faire aussi aujourd'hui c'est qu'il y a des projets qui m'intéressent qui m'ont pas contacté mais qui m'intéressent et je vais forcer sur eux méga fort pour faire en sorte et je vais les harceler vraiment leur envoyer des messages partout pour essayer de faire un partenariat avec eux et ça du coup c'est trop bien parce que tu vois il y a un projet que je kiffe et sur lequel je rentrais personnellement et vas-y t'as plus de convictions par exemple sur d'autres contenus par exemple plusieurs convictions sur d'autres contenus plus de convictions je veux dire genre quand tu le mets en avant genre vraiment c'est un partenariat vraiment que tu kiffes de ouf parce que tu étais déjà à fond dans le projet c'est ça c'est ça et aussi tu vois je mets un point d'honneur sur le fait de tous les partenariats que ce soit sur Twitter sur Youtube que je présente il faut que ce soit des projets sur lesquels j'ai investi personnellement donc toutes les SEO tous les projets NFT tout ce que j'ai présenté en fait sur mes réseaux c'est des projets sur lesquels je suis rentré avec mes fonds propres aussi dessus je pense que c'est important de faire ça parce que quand tu présentes quelque chose il faut que tu l'aimes toi-même fait et c'est par exemple pour le trading si tu apprends le trading aux gens tu as le trading payant il faut que toi-même tu sois gagnant sinon c'est pas très logique on parlait de Twitter je sais que tu fais pas mal de sponso sur Twitter comment tu juges un peu cette cadence parce que moi des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font genre beaucoup de sponso d'un coup peut-être moins quels sont les retours de ton audience par rapport à ça et toi aussi comment tu le perçois ? c'est la question que je me posais et à l'époque je faisais très peu de giveaway des trucs dans ce style est-ce que t'as l'impression d'avoir trop c'est ce que je me suis posé comme question et depuis 3-4 mois j'en fais beaucoup plus ça doit en sortir au moins 1 ou 2 par semaine ça dépend des semaines mais ça en sort pas mal et du coup je me suis dit c'est un peu beaucoup parce que les giveaway c'est bien sur les giveaway la plupart du temps je suis pas rémunéré et c'est en fait pour faire gagner la commu et après ça va avec la mention je suis payé par contre pour la mention YouTube etc et désolé du coup ce qui se passe c'est que j'avais posé la question à la commu et sur Twitter et sur YouTube et j'avais dit est-ce qu'il y a trop de giveaway est-ce que du coup c'est en mode voilà on vend plein de projets etc on vend plein de projets c'est trop on en va trop et ça vous saoule ou alors est-ce que vous préférez avoir des giveaway et en fait 99 pas 99 mais bien 95% des gens en commentaire YouTube tout le monde disait ça disait nous plus il y a de giveaway mieux c'est moi ça me choque c'est ce que je me dis aussi parce que je pense que c'est des mentalités différentes après on a pas la même position tu vois genre quand t'es un viewer t'as pas la même position que par exemple c'est ça exactement c'est ouf le contrat ce qu'il peut y avoir parce que tu vois et du coup moi je refuse maintenant très très peu de giveaway dès qu'un projet vient me voir il me fait j'ai un giveaway pour ta commu bah vas-y let's go genre ça fait gagner de la commu ça fait gagner de l'argent j'essaie d'éviter les wet list parce que tu vois c'est un peu chiant mais tu vois tout ce qui est gagner des NFT gagner du token du projet ou alors gagner des euros tu vois c'est bénéf et en vrai je trouve que c'est gagnant-gagnant gagnant-gagnant-gagnant parce que du coup le projet il a la visibilité sur mon compte donc pour eux tu vois c'est tout bénéf moi je suis gagnant parce que du coup ça me fait plus de likes plus de RT alors même si c'est pas énorme tu vois ça fait toujours un peu plus d'abonnements des trucs comme ça tu vois et pour les utilisateurs du coup ils ont le giveaway tout le monde est gagnant c'est ça mais du coup tu vois c'est tout bénéf et je me dis bah pourquoi se limiter au final parce que ok ça va faire ça va être un peu chiant tu vois pour les gens qui aiment pas trop se construire sur Twitter mais tu vois s'ils veulent pas voir ils ont juste à masquer ou alors ils regardent pas et terminé tu vois et au moins pour tous les autres qui veulent plein de giveaway tu vois et genre toutes les semaines moi avec Alan en live le vendredi et bah au moins tu vois à chaque fois on a 1000, 2000, 3000 euros de trucs à faire gagner et donc c'est trop bien et du coup dernière question dernière question sur la partie peut-être sponsor monétisation etc quelle est la en fait c'est une question tu peux ne pas répondre il n'y a pas de soucis je me demande un petit peu la répartition de tes revenus entre par exemple investissement et sponsor et aussi la segmentation dans sponsor est-ce qu'aujourd'hui c'est majoritairement des OP one shot de l'affiliation parce qu'il y a aussi l'affiliation à prendre en compte donc revenus genre sponsor investissement et quelle est un petit peu la division de ça pour que les gens aient peut-être conscience de ça encore une fois si tu veux pas y répondre je peux totalement comprendre moi je parle de tout et alors très bonne question il y a aussi par rapport aux plateformes donc par rapport aux liens de parrainage là c'est le même concept c'est à dire que c'est pareil que les projets moi je présente les plateformes sur lesquelles j'utilise personnellement et dès qu'il y a une plateforme que j'utilise moins tu vois par exemple j'utilise beaucoup Binance maintenant j'utilise un peu moins du coup j'utilise moins vidéo maintenant j'utilise plus FTX du coup je présente plus FTX en vidéo et je fais ça et vu que souvent tu vois les liens c'est pareil genre on va avoir 20, 30, 40% des frais de transaction et bah du coup tu vois tu peux choisir la plateforme que tu veux et ça c'est cool pour expliquer aux gens juste sur comment l'affiliation ça fonctionne peut-être pour démystifier aussi le truc c'est pas il y a quelqu'un qui s'affilie à mon lien j'ai gagné 10 euros alors il y a des plateformes qui le font etc mais la majorité du temps en fait c'est par exemple si vous vous allez payer 10 dollars de frais et bien en fait une partie des frais enfin au lieu que la totalité des frais aille à la plateforme une partie des frais en fait va être reversée aux créateurs de contenu donc ça va dépendre par exemple des deals il y a des créateurs de contenu qui ont plus de revenus sharing donc plus une plus grosse partie des frais que d'autres en général je pense que ça aussi entre 20 et 40% a priori majoritairement pour être assez large et c'est comme ça que la majorité des sous se font en affiation je te laisse reprendre la suite c'est exactement ça et je peux donner aussi quelques-uns par exemple Binance je les ai beaucoup poussés au début parce que je kiffais c'est trop bien un peu moins mais c'est possible que dans le futur je revienne et j'en reparle et du coup pendant un an et demi environ deux ans j'ai pas mal poussé mon lien Binance et je dois avoir environ je pense 2400 personnes je crois c'est ça il faudrait déjà vérifier 2400-2500 personnes qui se sont qui sont passées par le lien Binance affilié c'est ça et au total du coup en un an et demi vous avez mes meilleures affiliations Binance m'a rapporté 1,15 Bitcoin c'est énorme juste avec les liens d'affiliation avec les frais de transaction ça vous donne un peu ce que brassent les patrons d'échange avec les frais de transaction et pour rebondir là-dessus je peux parler aussi de mes chiffres parce que tu es très transparent donc ça donne aussi envie de l'être en gros pour faire simple moi j'ai j'ai plus d'affiliés que toi mais en gros j'ai des affiliés qui sont plus sur les futures et aujourd'hui ce qui rémunère le plus c'est les futures en fait donc moi par exemple pour plus d'affiliés j'ai genre beaucoup plus de revenus parce que en fait les gens tradent sur les futures et donc tout ça c'est pas pour flex et dire genre je gagne ton argent avec l'affiliation tout ça pour vous dire que en fait les exchanges ils vont avoir tendance à pousser les créateurs de contenu vers les futures et justement à pousser des produits avec de l'effet de levier puisque en fait ces produits génèrent plus de frais et leur font gagner plus d'argent donc si aujourd'hui il y a plein de gens qui vous poussent des produits qui sont liés à l'effet de levier aux futures etc bon le but moi je le fais par exemple mais j'essaye de le démystifier et vraiment d'expliquer ça proprement aux gens de comprendre le risque mais si aujourd'hui vous voyez plein de plateformes qui font de l'effet de levier qui apparaissent et qui sont mises en avant par des créateurs de contenu c'est parce que les futures par rapport à juste l'achat de crypto en spot c'est ce qui rapporte le plus mais quand je vous dis ça rapporte le plus 95% de mon affiliation ça vient de l'effet de levier par exemple ah ouais à ce point donc largement donc voilà je te laisse vous commenter dessus très intéressant là dessus moi c'est un truc que j'avais pas compris au début tu vois je savais que les frais de levier c'était élevé parce que je le voyais moi-même quand je prends du levier et du coup je savais que c'était élevé mais je savais pas que c'était autant et du coup il y a une époque je parlais un peu plus de levier je disais que je connaissais pour ça j'étais talent en levier et petit à petit il y a des gens qui se sont dit et qui disaient ouais les youtubeurs ils vont vous parler que de levier ils vont vous pousser à faire du levier pour essayer d'avoir plus de parrainage sur les plateformes parce que vous allez apporter plus de frais de transaction à la plateforme et ça j'en me suis rendu compte après et du coup j'ai fait hyper gaffe et je parle beaucoup moins de levier aujourd'hui pour pas tomber dans ce truc là et en réalité ouais ça peut être intéressant comme tu dis les frais de transaction sur les plateformes d'échange par rapport aux effets de levier ça va pas tant rapporter que ça et c'est pas un truc du tout que je mettrais en avant je pense que t'as plus des investisseurs comme toi tu vois qui sont peut-être et en vérité c'est ce qui convient aux plus de personnes c'est pas l'effet de levier sincèrement je le déconseille largement si vous avez moi je dirais je le déconseille si vous avez moins d'un an et demi deux ans d'expérience dans le trading ouais de toute façon c'est pour amplifier un peu pour amplifier ton c'est pour un trait c'est pas un trait précis c'est pas pour mettre des investissements au long terme après ça peut être intéressant mais bon c'est compliqué c'est pas un truc à préconiser et du coup j'oublie ta question de base de base c'est plus quelle est la proportion de tes revenus par exemple de tes investissements et du sponsor pour que les gens en ait conscience là faut pas se le cacher là dessus aussi aujourd'hui tu vois j'ai un capital qui est plutôt cool et tu vois ça me permet de pouvoir me mettre tu vois rentier si je veux il y a une partie de ce que j'ai réussi aussi à avoir ça je le cacherai jamais grâce au réseau et je pense il n'y a pas de mal à avoir de ça tu vois les réseaux m'ont apporté c'est aussi mon cas tu vois moi c'est une minorité mais c'est aussi une réalité c'est ça et je pense que tu vois il n'y aurait pas eu le réseau j'aurais quand même fait beaucoup d'argent mais j'aurais pas eu autant d'argent que j'ai aujourd'hui aussi vite ouais c'est ça aussi vite et l'avantage des réseaux que moi j'ai bien géré c'est que tout ce que j'ai gagné avec les réseaux j'ai directement la plupart réinvestis tu vois dans le marché et du coup quand le marché est monté tu vois ça a fait effet amplificateur ça va être décuplé ouais c'est ça et en fait je pense qu'il n'y a pas de problème à voir avec ça et aujourd'hui tu vois c'est intéressant franchement aujourd'hui on peut faire tu vois quand même pas mal d'argent en tant que youtuber crypto on peut clairement en vivre clairement à partir je pense de 10 000 15 000 abonnés on peut en vivre des cryptos si vous gérez bien vos trucs au niveau des réseaux et je pense il n'y a pas de mal à voir ça parce que l'intérêt promis n'était pas ça c'est à dire que mon premier truc sponsorisé que j'ai fait c'était à partir de 200 300 vidéos j'ai lancé ma chaîne youtube pas pour ça de base et je pense que moi je serais content si tu vois par exemple j'ai 1 million d'abonnés si je peux prendre 100 000 euros la sponsor youtube et bien je serais trop content tu vois et genre il n'y a pas de mal parce que du coup c'est tout le travail que j'ai fait en amont c'est voilà les milliers de vidéos qu'on aura proposé et si c'est gagnant-gagnant-gagnant et que toi tu proposes un projet sur lequel tu crois et que tu investis toi personnellement et bien où est le problème de gagner 1 million d'euros tu vois sur le sponso moi ça me fait plaisir genre genre des youtubeurs tu vois je sais pas vide brequin tu vois des trucs un peu plus mainstream je sais pas si tu le connais et qui font des voilà qui font des sponso avec le multiplat et avec NordVPN voilà c'est ça quand ils font des sponso tu vois chaque vidéo NordVPN avec Winamax moi je suis trop content parce que en fait ça va leur rapporter de l'argent pour pouvoir le réinvestir dans le projet et puis tu vois genre nous ça nous prend 2 secondes tu vois enfin c'est pas le style de sponso que je fais du tout sur la chaîne tu vois parce que c'est pas en rapport avec qu'on a pas besoin de ça mais je pense que c'est une autre chose et le problème aussi je sais pas si c'est un problème mais au niveau francophone c'est un truc que je vois beaucoup où je sais pas pourquoi les gens ne sont pas heureux que d'autres gens arrivent à gagner beaucoup quoi de leur passion alors qu'on devrait jalousie quoi ouais un peu mais en fait je pense qu'il y a aussi je pense que c'est de la jalousie tu vois et cette jalousie là quoi qu'on m'en dise je pense qu'on en a tous un peu en nous enfin moi j'en ai eu je pense que t'en as eu il y a une certaine mesure petite ou quoi un jour et je pense que c'est en fait parce que on se dit moi je mérite ça et lui il a ça et il a plus que moi c'est ça mais en fait la réponse à ça c'est juste bouge ton cul genre c'est voilà c'est exactement ça c'est tellement ça quand les gens ils te disent ouais les youtubeurs ils gagnent pas d'argent etc etc bah si monte ta chaîne youtube fais toutes les vidéos fais pas toutes les galères on est passé et là t'auras ton truc tu peux le faire genre c'est pas tu vois on est pas privilégié à faire ça c'est à dire qu'on l'a fait ça marchait voilà on gagne normal si tu veux le faire fais le mais à mon avis il y aura un gros pourcentage de gens qui vont pas réussir moi je voulais parler un petit peu d'un autre sujet autre chose que les sponsors mais en tout cas je te remercie largement pour ta transparence c'est très très cool de pouvoir discuter honnêtement de ça je pense qu'il y a plein de gens qui vont apprécier plus parler un petit peu des dernières tendances notamment NFT Play to World Metaverse etc j'en avais un petit peu parlé avec Samy je sais qu'on se prend tous un peu des claques différemment par rapport à ces choses là je sais que par exemple Samy n'a pas du tout pris la claque des NFT Crypto Millions non plus est-ce que toi par exemple c'est une claque que tu t'es prise comment tu t'intéresses un peu à ces nouvelles activités très très intéressant moi j'ai des boules pour les NFT j'ai les morts mais abusés en fait j'ai eu la chance de pouvoir avoir les tendances très en avance je pense que c'est ton cas aussi du genre la DeFi tu vois j'en sais j'avais fait une vidéo sur la DeFi et quand tu compares la captisation de la DeFi comparé à la vidéo que j'avais sortie c'était en juin 2020 et la DeFi s'explosait en août en gros c'est un truc de fou par rapport à la vidéo que j'ai fait par rapport à la vidéo où j'avais expliqué la DeFi un secteur qui va exploser et le secteur 3 mois après le truc qui avait fait genre x 80 tu vois et du coup ça j'ai bien pu s'en faire bien profiter par exemple pour les NFT j'ai créé mon compte OpenSea en octobre 2019 et quand tu regardes la captisation c'est n'importe quoi depuis la création de mon compte OpenSea la captisation du marché de NFT a fait x 657 c'est ça la fois et tu te dis mais x 657 j'ai pris zéro c'est quoi ce bordel et tu vois le problème c'est que t'as beaucoup connaître le domaine tu sais qu'il va exploser et moi je t'étais pas intéressé dedans parce que j'avais YouTube je m'étais intéressé aux cryptos aux altcoins je t'étais pas intéressé par NFT pourtant il y avait des trucs à faire et là en fait depuis 4 mois je m'intéresse de fou et du coup forcément depuis novembre je dirais je m'intéresse beaucoup forcément j'ai fait beaucoup de conneries j'espère j'espère moi je suis sûr que t'aimes bien Clonix aussi mais Brad Ape ça paraît cool et en fait comme d'habitude quand tu rentres dans un secteur à fond tu fais plein de conneries et du coup novembre-décent j'ai fait pas mal de projets qui ont pas marché j'ai acheté des mints mais à 2-3 000 dollars et aujourd'hui ça vaut 10 dollars tu vois c'est chiant mais t'apprends comme ça sur le tas et du coup petit à petit je rentre de plus en plus dans ce domaine de NFT et c'est très intéressant il y a des trucs à faire je pense que ce qu'il faut en retenir tu disais que t'avais loupé un fou à 657 bon quoi qu'on en dise j'ai loupé aussi une grosse partie toi aussi ouais en fait moi je compare un petit peu ça à ce qu'on a vu sur Bitcoin par exemple en 2013 2012 2013 2014 on se dit toujours ah ouais mais en fait ces types là ils ont eu de la chance ils sont arrivés plus tôt ils ont acheté etc déjà il y a plusieurs choses déjà le fait que t'achètes à cette époque là ne veut en aucun cas dire que tu as all tout ce temps déjà donc il faut un petit peu démystifier le truc je pense que des gens qui ont acheté en 2012 et qui n'ont pas vendu il y en a vraiment très peu la deuxième chose aussi qui est hyper importante c'est que aujourd'hui quand t'investis dans quelque chose il faut avoir des convictions dedans et je pense qu'il y a un an ou même deux ans ou même trois ans tu vois vu que t'avais un compte très early sur OpenSea il faut croire dans ce quoi t'as investi et si tu en fait si t'y crois pas bah c'est pas grave en fait mais c'est tu vois vaut mieux investir avec de la conviction que d'investir n'importe comment et au final vendre rapidement des gens qui avaient la conviction d'acheter les board apes il y a un an et qui ont all jusqu'à maintenant et parce qu'ils pensaient que ça allait être big pareil je pense qu'il y en a très peu parce que en fait les gens se disent enfin les gens voient tout ce qui a été délivré jusqu'à maintenant et ils voient tout ce qu'il y a eu derrière un board apes mais le fait qu'il y a un an qui allait se dire Justin Bieber va acheter un board apes qui allait se dire la boîte va être valorisée à 4 milliards de dollars personne donc c'est pour ça qu'on peut doser les regrets en vrai on apprend tout ce qu'il faut c'est juste pas reproduire les mêmes erreurs et si on a une conviction de quelque chose dans quelque chose vraiment s'y concentrer il faut y aller à fond c'est ça et t'as raison en fait c'est un entonnoir et si tu veux tout le monde enfin tout le monde il y a beaucoup de personnes qui vont dire ah ouais le Bitcoin en 2013 j'ai connu j'en ai entendu parler j'ai un point qui a fait ça sauf que tout le monde a entendu parler sauf que plus t'es décent entre la personne qui a entendu parler entre la personne qui a pris le temps de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la blockchain etc la personne qui en a acheté du Bitcoin la personne qui l'a gardé et qui réussit à passer les cycles et à sécuriser son Bitcoin mais à la fin tu te retrouves c'est une minorité c'est un exploit c'est un exploit tu vois et ouais il faut avoir des convictions tu as raison du coup du coup plus NFT que play to earn que metaverse etc ou ça va te perdre qu'est-ce qui te plaît le plus pour l'instant ouais alors tu vois je m'intéresse un peu à tout pour l'instant NFT à fond les collections parce que tu as l'argent à faire etc après je pense que les collections tu vois comment les a actuellement peut-être les grosses elles vont survivre à long terme mais je pense pas que tu vois toutes les petites collections qui sortent etc elles vont vraiment persister à long terme je sais pas c'est très compliqué c'est pour ça que je dis en fait aux gens qui me suivent en fait moi j'investis que dans des blue chips alors enfin des blue chips c'est en gros des gros projets pour faire simple alors quoi qu'on en dise voilà c'est simple de dire ça quand t'as de l'argent quand t'en a pas c'est autre chose mais en vrai quoi qu'on en dise aujourd'hui les NFT pour moi à mon sens c'est un sport de riche c'est à dire que en vrai si t'as un tout petit capital tu peux pas te diversifier et tu peux pas justement ajuster ton risque convenablement en fait tu vas pouvoir entrer dans peut-être 2, 3, 4 projets bien mais tu vas pas pouvoir le faire correctement au-delà de ça et en fait plus tu paries sur un truc qui débute donc un mint ou un truc qui vient d'être créé plus tu prends du risque en fait et donc moins tu dois investir le problème c'est que si t'as un petit capital et par exemple tu peux acheter qu'un NFT d'une collection c'est mort et pour moi déjà pour se plonger dans l'NFT par exemple il faudrait pouvoir investir dans peut-être 10 collections au moins 10-15 collections dans lesquelles tu crois et pour chaque collection au moins en pouvoir en acheter 2 parce que sinon tu te retrouves dans une position où soit tu hauls soit tu vends tout et en fait c'est une position que t'as pas envie d'avoir c'est pas qu'en crypto tu peux vendre la moitié quoi et ça c'est dommage ouais c'est ça et t'as tout à fait raison et en fait du coup ça te revient cher parce que si tu prends 10 collections et à chaque fois tu fais le mint c'est hyper cher t'as à mettre plusieurs milliers de dollars tu vois ça représente quand même un gros capital pour la plupart des personnes ce qui est vraiment chiant et en fait par exemple plus t'as d'argent plus tu fais d'argent aussi et au niveau du play to earn ça m'intéresse mais c'est pas un truc que je fais le metaverse aussi je regarde de loin en plus après moi ce que j'adore c'est quand t'as des collections NFT qui sortent et qui sont les NFT sont utilisés dans les play to earn sont utilisés dans les jeux vidéo ça ça marche trop bien l'unité et ça ça marche trop bien c'est trop cool et il y a un petit dernier truc aussi je vais parler par rapport au private sale je sais pas si on en parle plus tard ou pas un peu on peut ouais mais il y a un gros il y a un gros point aussi sur ça donc pas que ça me parle dans le youtube game bien sûr moi je vous dis les gars la majorité de mon capital je l'ai fait avec les private sales je me suis gavé avec les private sales et je vais me gaver encore dans le futur mon objectif c'est de faire des dizaines de millions avec les private sales en gros un truc aussi qui est important il faut écouter expliquer ce que c'est ouais il faut expliquer ce que c'est en gros ouais vas-y tu expliques je peux vas-y explique en gros ce qui se passe c'est que quand vous investissez enfin est-ce qu'on prend la place de l'influenceur ou en général en général voilà en général quand il y a des projets qui se lancent ce que font les projets c'est que en fait ils permettent à certaines personnes de rentrer à des tarifs préférentiels c'est-à-dire que par exemple si le jeton ils le vendent un dollar publiquement ça se trouve en fait en backstage ils vont le vendre à 10 centimes ou à 5 centimes à des fonds d'investissement à des médias à des influenceurs j'en sais rien à des exchanges parce qu'ils attendent quelque chose de en fait ils attendent quelque chose de qu'est-ce qu'ils peuvent attendre par exemple d'un VC ils vont attendre beaucoup de fonds c'est-à-dire qu'ils vont leur permettre d'investir beaucoup d'argent et leur permettre de se développer d'un média soit Coin Academy Journal du Coin ou d'autres médias ils vont leur assurer une couverture médiatique c'est-à-dire que le fait d'être investi dans le projet bon voilà c'est pas en mode juste ah t'as une private sale et du coup tu couves médiatiquement en général les médias qui le font ils ont une vraie conviction dans ce projet-là mais en général de ce fait-là en fait les projets se mettent un peu les médias dans la poche et du coup ont une sorte de couverture médiatique assurée et pour ce qui est des influenceurs et bien c'est un petit peu la même chose c'est-à-dire que les influenceurs ils ont un tarif avantageux préférentiel qui leur permet la plupart du temps de faire un fois 10 fois 20 instantanément ça dépend du projet de la réussite évidemment mais voilà de faire énormément de gros multiplicateurs très facilement sous condition de couvrir le projet etc. et ça quoi qu'on en dise voilà je vais pas faire une rébellion ou quoi que ce soit mais je pense qu'il y a des fortunes aujourd'hui dans le crypto game et notamment sur les réseaux sociaux qui sont forgés avec ça et des gens qui se disent alors moi je suis un très bon investisseur voilà même des très gros noms quoi qu'on en dise sans les private sales ils auraient jamais fait autant d'argent et ça c'est un avantage par exemple que vous n'aurez jamais en tant que particulier a priori et c'est pour ça que vous pouvez pas lutter et c'est pour ça que voilà il faut faire attention à qui on se compare et ça par exemple c'est un groupe je sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça bien sûr j'ai beaucoup de trucs à dire par rapport à ça en gros déjà avec private sales ce qu'il faut comprendre les gars c'est que c'est une sorte de time lapse dans le temps je vais mettre comme ça au début en fait au début je sais pas j'arrive pas je trouve pas les mots en gros au début vous avez la seed round donc c'est le premier étape où en gros vous allez avoir le token par exemple par un centime très très peu cher pour rentrer là dessus c'est soit les gros gros échanges ils vont poser un million deux millions de tués ils vont poser beaucoup ils vont acheter le token très peu cher ensuite en général vous avez la private sale derrière où là par contre ça va être du coup les médias comme tu as dit qui vont rentrer dessus par exemple avec le token à 2-3 centimes un peu plus cher et c'est possible que tu aies une private sale 1 une private sale 2 une private sale 3 ça c'est possible un peu comme les romes dans les asio en général tu as une private sale et après la private sale en général tu as l'ICO avec l'ICO ça peut être l'ICO 1,2,3 suivant les romes tu vas plus bloquer d'argent et là du coup c'est pour le public et là aussi c'est limité en termes de fonds que tu peux mettre et le token à chaque fois à chaque étape il va augmenter en termes de prix après tu peux avoir le launchpad pour IDO tu peux avoir différentes choses et après tu as le listing du token et en fait moi pour ma petite histoire personnelle j'en fais beaucoup plus de private sale mais non là actuellement je dois être sur 9 private sale actuellement en cours et il y a 6 mois de ça j'en avais une ou une ou deux et en gros je ne sais pas si tu es de nom parce que je ne sais pas si tu veux que je te cite ou pas mais en gros forcément avec les réseaux tu vois j'ai de plus en plus de contacts et tu vois j'ai un contact avec des gens qui sont bien dans l'écosystème et qui sont très très riches et il y a une personne donc avec qui je parle pas mal par DM et qui m'a dit Mathéo tu es jeune tu te vois motivé et tout moi j'ai envie de t'aider il m'a dit si tu veux faire grossir ton capital fais des private sale et il m'a dit ça il y a un an et je me suis dit ouais c'est intéressant mais sans plus l'ancien il ne connait pas trop et du coup je n'ai pas trop fait ça et en fait après j'ai compris il avait raison et en fait toujours écouter ça c'est un truc hyper important ceux qui ont des résultats et ce mec il a dit ça je pense il a plusieurs dizaines de millions voire centaines de millions de capital il est grand big et j'aurais dû l'écouter et du coup dès que j'ai compris ça je suis rentré à France sur private sale et j'ai fait des trucs de fou et tu vois cette même personne m'a proposé une private sale si tu as péter un câble elle m'a proposé une private sale il m'a dit tu peux rentrer dessus pour 10 000 dollars j'ai un billet pour toi pour 10 000 dollars tu peux rentrer dessus je lui dis vas-y ça me chauffe je suis partant pour rentrer dessus le projet était trop cool et tout vas-y choucho le problème c'est que lui il ne me relance pas parce qu'il a peu de trucs à gérer moi j'ai plein de messages aussi et du coup j'oublie de le relancer tu vois et je m'attends au pire non mais un truc de fou 4 semaines plus tard le truc est listé x 180 j'aurais mis j'aurais mis 10 000 dollars j'aurais eu 1,8 million j'avais trop et je pense que je pense que le gros problème par rapport à ça déjà c'est que les gens qui gagnent de l'argent comme ça se sentent au dessus du marché voilà mais je pense que le deuxième le deuxième plus gros problème enfin je dis ça j'en ai fait aussi mais je pense que le deuxième plus gros problème actuellement c'est que il y a beaucoup de fois où c'est pas disclose c'est à dire que c'est pas dit c'est à dire que en fait vu que le projet ne vous paye pas juste si vous donnez une opportune d'investissement et que vous rentrez de l'argent en fait il y a des gens qui le voient pas comme du sponso alors qu'au final bon tu fais 1 x 10 x 20 ça l'est totalement on aime quasiment tu vois parce que toi en contrepartie tu vas parler du projet et du coup par exemple il y a des gros noms qui parlent de projet et qui mentionnent jamais le fait qu'ils étaient en private sale et qu'ils font des fois 50 x 100 et qu'ils parlent tout le temps des mêmes projets et ça a aussi une raison donc bon voilà c'est pas chasse aux sorcières ou quoi les gens qui font des private sales et qui font de l'argent avec tant mieux si vous avez l'occasion d'en faire parce que vous êtes investi de manière hyper relative dans un projet dans un petit projet c'est aussi possible en tant que particulier mais il faut vraiment s'impliquer dans la communauté et vraiment avoir quelque chose à apporter c'est ça mais voilà c'est aussi une réalité moi en général quand je prends une private sale tu vois j'en parle toujours c'est à dire que à chaque fois en vidéo tu vois par exemple je rentre dans une private sale et je vais dire en vidéo ouais je suis rentré sur private sale elle est intéressante c'est pas y voir d'autre côté etc et j'en parle un peu et après les private sales en général quand tu rentres sur une private sale moi il me demande ouais ce serait cool en fait t'es pas obligé de le faire mais en général c'est un change de bon procédé tu vois c'est normal et du coup moi j'en parle un peu sur Twitter j'en parle un peu sur YouTube pour mettre en avant projet j'aimerais clôturer cette partie avec une question qui me semble intéressante et puis après je pense qu'on enchaînera rapidement peut-être sur les questions de la communauté c'est tout simplement est-ce que t'as jamais pensé à lancer ton propre projet je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans les costumes et qui se mettent à lancer leur projet je sais que Samy lance le sien moi j'ai lancé Kony Academy je vais lancer d'autres choses je sais que Wayne a lancé son truc je sais que les gars de crypto ont lancé leur truc ils vont en lancer d'autres etc est-ce que c'est quelque chose qui te tente ou c'est pas du tout ton focus pour l'instant comment tu te vois par rapport à ça ? c'est en cours de l'alpha là ouais ouais non en vrai j'en ai déjà parlé rapidement mais très peu de fois en gros mais je sais pas si ça va marcher ou pas mais en fait c'est pas un truc qui m'intéresse non plus énormément moi je veux pas passer tout le temps dessus je veux faire partie d'un projet mais je veux pas être celui qui va tout gérer parce que j'ai pas envie de passer du temps là dessus c'est pas un truc qui m'intéresse par contre j'aime bien le côté de monter une boîte monter une structure etc et voir comment ça marche parce que c'est nouveau tu vois c'est intéressant et du coup je suis sur un projet avec un autre youtubeur je dirais pas qui c'est mais je pense que c'est quelques idées et deux autres personnes qui n'ont rien à voir avec les réseaux et qui sont beaucoup plus dans ce qu'on veut développer et du coup ce serait plutôt une sorte de site web et un outil pour aider au niveau de son portfolio mais pas du tout tu as une personne d'échange pas du tout un token ou pas du tout tu as un truc dans ce ciel plutôt un outil voilà qu'on peut avoir dans les cryptos pour aider en fait pour aider dans ces investissements plutôt un truc dans ce style mais du coup ce serait un projet où tu vois je suis cofondateur mais en retour aujourd'hui tu as peu de temps à consacrer un projet pour l'instant exactement et si tu veux le faire tu veux le faire à fond et quand tu auras peut-être un peu plus déblayé pour enchaîner deux questions avant de partir sur les questions de la communauté et de rentrer dans le format parce que là on a pris beaucoup de temps mais je pense sincèrement que ça rend le contenu très intéressant tes plus gros échecs tes plus gros succès en crypto qu'est-ce que tu regrettes de quoi tu es fier alors bonne question il faut que je me remémore tout ce que j'ai fait ces années-là les plus gros je vais commencer par les plus gros succès je pense que sur les Elkheim vraiment fait des dingueries à Durance Boulevard j'ai parlé de Chilise je sais que c'était sorti trop tôt mais Chilise j'ai fait un bon truc je me mets le cool tout dans la paix j'ai capté c'est bon je t'associne et après il y a eu les privés de sel bien sûr j'ai fait des très bons trucs mais bon c'est pas il y a plus de risques mais voilà et après tu vois en fait il y a différentes choses entre les succès que j'ai pu faire avec un pourcentage où en gros j'ai réussi à faire des pourcentages de malade mais j'avais pas forcément le même capital tu vois du coup je faisais moins de gains qu'aujourd'hui où je vais mettre moins de capital mais je vais mettre plus de capital c'est la performance relative voilà c'est ça exactement mais du coup je pense les Elkheim tout ce qui est Chilise il y a eu quoi d'autre US EGLD EGLD je me suis gavé sur EGLD c'est des gros gains tous les Elkheim qui ont pété je pense que c'est là où j'ai fait mes plus gros succès après au niveau des défaites enfin au niveau des échecs c'est à peu près sur le même domaine où en gros tu vois là pour l'instant j'ai les tokens je suis à moins 80% parce que je les ai gardés et c'est pas un échec tant que je les vends pas et c'est pas un problème pour moi parce que tu vois ma conviction c'est de les revendre en fin de cycle et pas de les revendre maintenant mais c'est vrai que j'aurais pu éviter ce genre de baisse après l'un des plus grosses conneries je pense que j'ai fait c'est c'était avant le bullrun avant le halving en 2019 je me suis dit je veux accumuler le plus possible de crypto et du coup je me suis dit pourquoi pas prendre un pourcentage de mon capital le mettre au blackjack et je le remets sur les crypto oh pire idée pire idée faites jamais ça et du coup j'ai un pote qui me dit à chaque fois surtout pas parce que t'es bloqué dans tous les cas parce que si tu gagnes tu vas vouloir remettre du coup tu vas perdre et si tu perds t'es baisé et du coup j'ai mis j'ai gagné et tu vois en fait j'ai pas mis beaucoup j'ai mis 10% de mon capital et je me suis dit si j'arrive à faire x2 sur ce capital du coup j'ai 10% en plus donc c'est trop bien et du coup je mets 10% je gagne et tu continues à jouer et hop je repère tout et du coup je me suis dit vas-y j'arrête les conneries et du coup j'ai plus jamais fait ça et je pense que c'est on a déjà un très beau casino qui s'appelle le marché des cryptos pour aller en voir un autre casino exactement t'as le levier t'as tout ce qu'il faut si tu veux faire du casino du coup je vais prendre les questions de la communauté le but ça va être de répondre vraiment brièvement pour faire un petit point sur les questions des gens il y a des questions qui ont déjà été traitées donc je vais pas forcément les rappeler je sais qu'il y a Raptor qui en réponse du coup du tweet Raptor PV qui demandait pour combien tu mets 20 000 dollars en longue sur le cake tu m'étais potentiellement avec lui je sais pas je connais pas exactement le pari attends attends j'allais voir le tweet parce qu'au début j'ai cru il avait dit je mets 20 000 euros s'il y avait RT sur mon et après j'ai relu tu mets 20 000 euros je me suis dit oh merde c'est quoi l'histoire du cake en fait c'est quoi la vanne t'as pas su mais non mais Raptor il nous a fait une nagrie Raptor les gars trop cool allez voir sur Twitter Raptor Tuto il me semble il travaille chez Journal du Coin aussi il fait des articles chez Journal du Coin et en gros cette personne est un abonné de base de ma chaîne et c'était l'un des premiers à être dans le Discord public que j'avais lancé il y a deux ans et en gros il s'est fait grave pote avec mon meilleur pote qui gérait le Discord à l'époque et du coup comme ça petit à petit on sait quand on s'est parlé exactement et puis après j'ai vu il a monter son Twitter du coup trop cool on soutient au maximum et au niveau du cake en fait il a fait une grosse connerie où tu regardes le graphique du cake pour aller voir de votre côté chez vous regardez le graphique du cake attends je vais me mettre devant hop et il a vendu tous ses cakes le 15 mars au bottom au bottom et le lendemain le lendemain le cake a fait plus 30% de hausse il a fait que monter après et sur Twitter en fait il a dit ouais je suis à moins 85% sur mon cake je vends tous mes cakes et du coup tout le monde s'est foutu de sa gueule le lendemain et en vrai il l'a bien pris et puis il en a fait un peu en mode auto-division et il a pas eu il y a des gens pour vendre le bottom ouais exactement il a eu un très mauvais timing surtout merci Raptor pour l'année merci mec et du coup c'est pour ça tu vois il fait le running gag de dire le cake tu mets combien sur le cake 20 000 euros tu mais je suis pas trop chaud je suis pas trop chaud parce que le cake moi je suis moyen fan du coup je vais pas mettre trop d'argent on laissera ce challenge comment fais-tu pour sortir tous les soirs quels sont tes secrets de drag alors les gars j'avais trop à dire j'avais trop à dire mais déjà là je pourrais chloé quel fou chloé est-ce que tu peux venir dire les conseils de drag que t'as j'ai trois filles là je vois la maison j'ai ma cousine et deux de ses potes et elles m'ont donné plein de techniques de drag et j'en avais parlé à fond avec chloé pour mais mec je sais un truc déjà je sors pas tous les soirs les gars je sais pas quoi tu roules mais mec à chaque fois tu sors tu sors tous les soirs enfin pas tous les soirs mais tu sors souvent et le lendemain j'ai l'impression que t'es jamais KO moi je sors je suis en miettes c'est pas grave tu seras bien en fait mec c'est incroyable je sais pas pourquoi je sais pas si c'est hyperactivité ou pas mais tu vois là hier on est sortis on est revenus à 6h du mat' et là tu vois je suis en pleine forme je pourrais faire le sport et tout on sort sur le soir après je sors pas tous les soirs tout le monde je sors tous les soirs en vrai les gars je sors une ou deux fois par semaine mais quand on sort on fait des grosses sorties et des fois on se ressemble et tout c'est trop cool mais en fait j'ai toujours fait ça dans le passé je suis toujours beaucoup beaucoup sorti et j'ai toujours kiffer ça et tu vois que ce soit les sorties tu vois le sport tout ça toi les sorties en boîte tu vois les trucs dans ce style et du coup à Malte c'est propice à ça aussi du coup tu vois ça c'est cool et depuis peu tu vois il faut se calmer à Malte tu vois les gens le voient un peu plus ah ouais il faut se calmer mais technique de drag j'en ai pas mal oui tu as donné ta technique de drag ouais elle est timide elle va pas le dire en gros il y a plusieurs techniques la casquette ça marche tu mets la casquette sur la tête de la personne qui t'intéresse et vu qu'elle a ta casquette forcément dans la soirée tu vas devoir la revoir tu vois et du coup ça ça marche bien en vrai t'en as plein mais tu peux j'ai trop de questions j'ai bien trop j'ai une question de la communauté quel pourcentage de ton budget tu places en casquette combien de casquette t'as l'année oh les gars j'abuse attends je vais te montrer un truc hier j'ai ah t'as ton stock mec mon frère il m'a ramené en fait je lui l'ai arrivé mon frère il y a deux semaines et il m'a ramené dix casquettes j'en ai déjà foutu trois en l'air attends je vais t'en ramener deux on aura tout vu sur cette interview c'est incroyable j'espère que vous passez un bon moment et n'hésitez pas à like voilà voici comment je meuble tout simplement je demande un like et un commentaire mais voilà n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec les questions que vous avez sur les casquettes de crypto futures elle est toute neuve elle vient de la sortir tu vois celle là c'est celle que j'utilisais hier un peu elle a pris cher quand même mais ça va c'est pas la pire il y en a elles ont fait bien pire et celle là je l'ai donnée à une des filles qui est ici et regarde elle m'a fait ça ça va mais ça fait chier c'est acceptable t'as un vrai stock c'est abusé j'en ai commandé en fait j'en ai commandé 20 là du coup j'en ai 20 en France qui attendent et je pense que je vais en recommander 50 pour être pas bien en fait le problème à Malz c'est que tout le monde veut une casquette je sais pas pourquoi et du coup j'ai plein de potes qui me demandent des casquettes du coup j'en distribue un peu de partout et à la fin du coup j'ai plus rien c'est ton symbole c'est normal c'est mon symbole je reprends deux trois questions pour terminer quelqu'un qui me demande sommes nous en beer market en fait j'ai l'impression dans les commentaires c'était vraiment à fond en mode est-ce qu'on est en beer market etc je vais te laisser répondre mais moi j'ai ma réponse déjà ce qui me rassure c'est que tu dis beer market et pas beer market beer market on a bien l'accent français je veux dire beer c'est toute la commu FR et tout le monde dit beer market parce que tu veux dire beer market au lieu de beer market et du coup par rapport à ça très bonne question pour moi on est pas en beer market pourquoi ? pour différentes raisons déjà les cycles partir en beer market maintenant en vrai c'est jouable mais ça correspondrait pas au cycle long terme et je sais pas si t'as en tête la courbe de régression logarithmique du bitcoin mais en fait depuis le début on la respecte et depuis le début on vient en haut de cette courbe logarithmique et on revient en bas on revient en haut on revient en bas etc et du coup là on s'est arrêté pile au milieu au niveau des 65 000 dollars et du coup logiquement on a encore le temps pour revenir en haut et puis après hop revient en bas le problème aussi c'est que si maintenant on part en beer market et du coup notre top à 65 000 dollars vu qu'on a eu un bar market à chaque fois de moins 85 moins 80% en règle générale si là on refait à moins 80% on revient au 10 000 dollars et si on revient au 10 000 dollars on est mais bien en dessous de la courbe logarithmique et du coup ça veut dire on casse une dynamique baissière une dynamique haussière qu'il a depuis 13 ans donc au niveau des probas moi je ne préligis pas du tout ça autre chose aussi les indicateurs long terme tu regardes les indicateurs glasnode je regarde beaucoup les baleines où en gros moi j'ai l'avantage d'avoir pris l'abonnement glasnode à 10 000 euros par an qui me permet de voir qu'est-ce que font les baleines entre 1000 et 10 000 bitcoin au jour près et en gros actuellement ce n'est pas forcément en train de vendre elles sont en train de stagner elles n'achètent pas elles ne vendent pas non plus alors que si tu regardes les bar markets précédents à chaque bar market 2018 au début du bar market les baleines elles vendaient de masse actuellement et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que les mains fortes les baleines les holders long terme ils sont plus dans une optique d'accumuler d'acheter ou de stagner mais pas une optique de vendre et pour l'instant ce qui crée la force latence baissière à court terme c'est plus les mains faibles les mains qui ont de bitcoin à court terme et qui n'ont pas forcément de gros portugues du coup pour moi on n'est pas dans un bar market après peut-être je le trompe mais j'ai du mal à anticiper ça moi ma vision là dessus c'est que je pense qu'il y a trop de gens qui se prennent la tête en mode beer bull market enfin bear bull market je pense qu'il y a trop de gens qui se disent mais du coup si lui il dit qu'on est en bear market je vends mais en fait moi j'ai une approche qui est beaucoup plus court terme déjà que celle d'un cycle en général moi mes fruits ils ont tendance à bouger assez vite entre stable crypto etc donc je vois plutôt des enfin je traite plutôt des tendances daily ou weekly parfois que vraiment des tendances de fond de plusieurs années et je trouve qu'il y a trop d'engouement sur le mot bear market les gens s'attendent à ce qu'on leur dise ce mot et qu'ils se disent ok c'est bon je pense qu'il est trop glorifié d'une manière enfin les gens ils s'attendent à ce que tu dises ah bah on est dans le bull market du coup ok bah du coup j'achète c'est bon ou en bear market ok donc je pense que je pense que c'est plus nuancé que ça et que évidemment ça dépend aussi de la unité tant que tu regardes pour peut-être prendre une dernière question quelqu'un qui me dit si tu ouais j'en ai deux encore si tu débutais en crypto aujourd'hui avec 10k que ferais-tu ? ah bonne question il y avait quand je t'ai passé chez Benjamin frigosphère il m'avait dit pareil avec 5000 euros alors moi personnellement uniquement dans les crypto ou alors global c'est-à-dire au niveau des réseaux etc il a dit avec 10k 10k ok moi ce que je ferais avec 10k déjà t'as capital de base donc ça c'est bien moi ce que j'irais chercher avec 10k ce serait plutôt les ICO parce que les ICO tu t'assures plus ou moins de faire une belle perf en période d'euphorie c'est-à-dire que pour l'instant ah c'est compliqué les ICO on a eu quelques ICO dernièrement ils ont pas fait des choses très très bonnes mais je pense que les ICO c'est toujours rentable quand même à long terme et surtout en période d'euphorie dès que le marché remonte tu rentres sur les ICO t'es sûr de t'assurer 1 x 5 x 10 x 20 assez facilement donc les ICO ça prend du temps tu vas sur les IDO aussi de Polkadot et tout ça franchement tu peux faire des bonnes choses après dans le contexte actuellement c'est ça faut bien les choisir dans le contexte actuel où le marché n'est pas vraiment favorable aux ICO moi les 10 000 euros je pense que je mettrais 8 000 euros en investissement je mettrais 2 000 euros en swing trading que j'essaierai de faire monter aussi simplement que ça dernière question que voulu-tu faire quand tu étais enfant ah j'ai tout voulu faire avant moi quand j'étais petit je voulais être footballeur en vrai ça se voit pas parce que tu vois je suis comme ça je suis tout maigre j'ai zéro muscle mais je suis pas mal sportif je fais beaucoup de sport depuis très longtemps je fais beaucoup de sport mais beaucoup de sport de cardio je fais beaucoup de du handball du foot du vélo de la course à pied beaucoup de courses à pied donc sportif ouais plutôt sportif sportif de haut niveau ouais quand même pas quand même pas je suis loin d'être sportif de haut niveau non mais si tu quand t'es enfant je veux dire voilà c'est ça exactement et je voulais être footballeur après je voulais être télisman je voulais être faire les on s'appelle en France sur en vélo des trucs comme ça et il a toujours voulu faire ça après toi quand t'es petit voilà t'es petit quoi et donc t'as une grosse différence entre entre ce que tu vas faire après et après durant la période tu vois de de l'adolescence jusqu'à jusqu'à il y a deux ans aucune idée aucune idée de ce que je voulais faire un peu comme tout le monde je pense à cet âge où t'as pas beaucoup de personnes qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire j'ai beaucoup trop de questions ça fera peut-être une opportunité d'en reparler à l'occasion ouais j'aimerais un petit peu clôturer cette longue interview mais qui qui a été hyper cool je trouve moi c'est grave cool j'ai kiffé très honnêtement je pensais pas que ce serait aussi bien et qu'on parle vraiment du fond tu vois pas que de la forme pour conclure un petit peu cette interview j'aurais aimé que tu nous dises un petit peu les choses qui te plaisent en ce moment ça peut être des gens ça peut être un contenu spécifique ça peut être une crypto que toi tu digues ou que tu aimes spécifiquement mais que les gens regardent enfin qui est peu connu et qui n'est pas connu en tout cas des personnes qui regardent cette interview ok 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 très bonne question j'ai des bonnes idées en tête en gros déjà pour faire ça il y a à l'époque au début du tube tout ce que je faisais au niveau des cryptos j'en parlais sur la chaîne aujourd'hui c'est beaucoup plus dansé et toi même tu sais genre quand tu parles sur les réseaux t'as forcément un impact derrière sur de quoi tu vas parler et donc il y a certaines choses que je fais de mon côté que je vais pas forcément parler sur les réseaux parce que t'as toujours peur que ça marche pas et du coup tu prends un retour de bâton un peu comme on l'a expliqué avec l'histoire d'Ushare actuellement il y a par exemple j'ai une crypto en tête que j'ai toujours holdé et que j'ai toujours je rentrais dessus il y a 2-3 ans et j'ai toujours et je continue à holder et dès qu'il y a des points intéressants je continue à recharger c'est la crypto Niso je sais pas si tu connais mais en gros j'étais tombé dessus c'était un youtubeur qui maintenant je sais pas pourquoi il a envoyé sa chaîne j'ai adoré sa chaîne comment il s'appelait je sais plus comment il s'appelle mais en gros il avait présenté ce projet j'avais adoré et en gros c'est une nouvelle blockchain en proof of time proof of diversity je crois qu'il appelait ça comme ça en gros c'est avec la preuve du temps et plus le temps passe plus la blockchain est sécurisée et en gros j'avais adoré le concept derrière du coup j'avais insisté dessus mais tu vois le token est tellement loin genre de 3 000 tu vois de 4 000 que j'en ai jamais parlé sur youtube peut-être une ou deux fois mais très rarement et du coup tu vois c'est ce genre de projet que je regarde de mon côté en person mais que je vais pas donner sur les réseaux et après au niveau des gens il y a un truc aussi qui me fait kiffer en ce moment c'est aider les nouveaux arrivants à les faire pousser plus ou moins enfin les aider tu vois à monter leur contenu à faire un truc correct au niveau des réseaux et le cas avec Alan que tu connais aussi qui est sur Malte et tu vois Alan est de base trader pro donc il gagne sa vie avec le trading et quand il est arrivé sur Malte il était en mode bon moi je suis trader pro voilà je gagne même avec le trading comme je fais en France mais je veux pas être sur les réseaux et tu vois je l'ai poussé à être sur les réseaux et ça me fait trop kiffer de le voir évoluer comme ça et de aider et de voir en fait quelqu'un que tu vois t'as poussé un peu à mettre ses réseaux voir qu'il s'émancipe et de rentrer ouais c'est ça et le je sais pas si c'est un problème mais je vois deux catégories de personnes les personnes qui ne veulent pas que de nouveaux arrivent parce qu'ils ont peur qu'ils se fassent prendre leur place et d'autres personnes qui se disent bah dans tous les cas il y aura des gens meilleurs que moi qui vont arriver dans le futur ils vont poser des trucs meilleurs ils vont me dépasser du coup autant les aider et être avec eux et moi je suis plus dans cette optique là d'essayer de pousser je m'avais même monté un label pour essayer d'aider tous les petits créateurs de contenu qui voulaient se lancer dans la crypto mais après finalement je n'ai pas fait parce que c'est galère au niveau logistique tout ça mais je le fais dès que je peux pour faire pousser je pense à tous les petits youtubeurs je pense à Crypto Horizon il y a Eric Crypto c'est des mecs qui ont 5-6 000 abonnés mais qui font du bon contenu et je trouve ça c'est cool mais pousser et pareil sur Twitter tu vois on a Raptor il y a aussi Malo il y a ah putain Robin il y a ah j'ai Esprit Critique et j'en oublie j'en oublie mais ils se reconnaissent c'est vraiment intéressant ce que tu dis je ne m'attendais pas à ça honnêtement et c'est vraiment cool ok bah écoute merci beaucoup pour ton temps merci où est-ce qu'on peut te retrouver YouTube Instat Twitch partout Crypto Futur Instat pour les soirées ouais ouais partout ok ouais partout partout où vous me trouvez mettez Crypto Futur merci merci pour aller écoute un plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très vite si tu devais choisir une personne pour la prochaine interview qui ce serait du coup on en avait parlé un petit peu au début si tu devais en choisir une une Asher Asher ok j'essaierai il est programmé mais ça va prendre un peu plus de temps je vais essayer de pousser ça marche bah écoute merci beaucoup pour ton temps et on se retrouve très vite en vidéo et en stream tchuss c'est parti